Salut, salut, bonsoir tout le monde, écoutez ce soir, déjà bienvenue à tous, et ce soir serait un petit peu, comment dirais-je, vous allez voir, ça va être sympa, on est plusieurs, il y a Franck qui est présent, il y a Damien qui est là, je vais accueillir tout le monde, et on a aussi Tony, on va vous expliquer tout ça, je vais mettre en place tout le système pour qu'on puisse tous se voir, voilà, tac, c'est la magie du direct, tout le monde apparaît instantanément, bonsoir à tous, et bonsoir Tony, bonsoir Damien, et bonsoir Franck, vous êtes logiquement, vos micros sont installés, tout est en place, pour que l'on puisse démarrer ce live. Super, salut, salut à tous. D'ailleurs, comment on sait s'il y a un tous en fait, ou si on parle qu'à quatre ? Ah, c'est déjà pas mal quatre, tu sais. Alors logiquement, peut-être que vous ne voyez pas ce que je vois, ah d'accord. On est 36, voilà, on est 36 personnes pour l'instant sur le live, après le système qui m'indique le comptage. Voilà, voilà. Ce qu'on va faire ce soir, c'est qu'on va déjà un petit peu tout se présenter rapidement. Ensuite, on va forcément débattre notre thème de ce soir, la permaculture, est-ce que ça fonctionne, ou est-ce que c'est quelque chose qui est juste de la parade ? On va en discuter, clairement. Et puis, bien entendu, comme tout la couture, ce qui est normal, on passera à vos questions, si vous en avez par rapport à tout ce que l'on va mettre en place. Voilà, et puis je laisse la parole à Tony. Merci, bienvenue à tous. Donc oui, on va faire un petit tour de présentation. Je vais commencer par moi, et du coup, ça va être de savoir depuis combien de temps vous faites de la permaculture, parce que tout le monde ne vous connaît pas, Damien, Franck et Denis, parce qu'on vient un peu d'univers différents. Pour quelles entités on travaille, et quel est votre biotope, votre terrain ? Donc moi, c'est Tony Hébert, je travaille pour la forêt nourricière depuis 2018. Et là, je suis en cours d'installation dans le lot, je cherche à m'installer sur un terrain entre 3000 et 5000 mètres carrés. Voilà, pour me présenter rapidement, et à la forêt nourricière, je fais toute la partie, site internet, vente de livres, enfin un peu les fonctions support, les fonctions de l'ombre de cette structure. Voilà. Franck, vas-y. Donc, moi, je m'appelle Franck, je fais des recherches en permaculture depuis plus de 20 ans. Je travaille pour la forêt nourricière. Et c'était quoi déjà le résumé de la permaculture ? Depuis combien de temps tu fais de la permaculture ? Pour qui tu travailles ? Et quel est ton biotope, ton terrain ? Donc, je suis en Mayenne, sur un petit lieu. Moi, j'ai un jardin d'à peu près 1500 mètres carrés, un jardin forêt de 1500 mètres carrés. Et voilà, c'est un centre de formation où j'accueille des gens toute l'année. Cool. Damien ? Du coup, moi, c'est Damien. Moi, j'ai toujours été passionné à la fois par le jardinage et par la biodiversité et la nature. Après, j'ai découvert le mot paraculture, peut-être une 12-13 ans, je ne sais pas exactement. Du coup, on a cofondé avec ma compagne une asso qui s'appelle La Graine Indocile depuis 2009. Et donc, je fais ça, je fais de la vidéo, écris un peu des bouquins et je jardine beaucoup. Ma passion, elle est au jardin. Et puis voilà, je crois. Mon biotope, moi, je suis en Corrèze, donc j'ai 4 hectares, un peu plus de 4 hectares, d'anciennes prairies où il y avait des vaches avant. Et j'ai peut-être 3000 mètres de forêt que je suis en train de replanter, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'arbres. Voilà. Ok, top. Et toi, Denis ? Ouais, c'est moi qui clôture. Bon, ben alors, moi, effectivement, c'est Denis. Denis, l'eau essence, pour ceux qui voient un peu l'histoire. Ça fait un peu plus de 15 ans que je suis en farmaculture, avec diverses formations qui ont été faites sur pas que jardinage, des formations professionnelles, d'autres, des stages. Et là, surtout, en fait, mon concept, c'est d'aller le plus possible vers l'autonomie. Et j'ai un site depuis 10 ans, qui est ma maison principale, où j'y vis, où l'ensemble du système fait un peu moins de 1000 mètres carrés. Ça fait 900 et quelques. Sur lequel, il y a forcément un potager, un verger, la maison qui est complètement autonome et intégralement déconnectée de tout ce raccordement, je dirais ça comme ça. Et puis, ma foi, et puis, non, ben c'est tout, en fait. Il n'y a que ça, voilà. Et c'est situé en Seine-et-Marne, pas très loin de la ville de Provins, qui est une ville médiévale généralement connue, parce qu'elle est quand même classée du Lescaux. Donc, voilà. OK. Moi, j'ai arrêté de dire la ville où je suis, sinon il y a beaucoup trop de gens qui viennent. Non, mais là, allez partir de Provins, vous ne trouverez pas. Dans les alentours de Provins. Pourquoi tu t'es fait envahir, Damien ? J'essaye de... Enfin, on peut trouver mon adresse et tout, mais il faut chercher quand même pas mal. Ouais, ouais, j'ai des visites trop régulières à n'importe quelle heure de la journée ou de... Par surprise, quoi. Moi, je ne suis pas tout le temps disponible, tu vois. C'est sympa. C'est les joies de YouTube et les gens, vu qu'ils passent beaucoup de temps avec toi, ils se sentent très proches. Ils passent par là, ils sont en vacances, donc ils viennent voir, tu vois. Moi, je ne suis pas en vacances, je suis là tout le temps. Ça marche. Donc, oui, on a parlé de permaculture et on pense souvent... Enfin, on entend parler sur Internet que c'est de la culture sur but, que c'est de la culture de lasagne, que c'est tout un tas de choses, mais moi, j'aimerais savoir pour vous quelle est votre définition de la permaculture. OK. Qui c'est qui se lance ? Toi, Damien, tu as l'air bien. En parlant, je me suis fait avoir. Moi, j'aime bien utiliser un peu l'éthique, quoi. Tu vois, pour moi, la permaculture, j'ai envie de dire que c'est produire de l'abondance, partager équitablement, prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète, quoi. Et en même temps, imiter la nature en essayant de créer des systèmes qui soient le plus écologiques, durables, autonomes. Et du coup, tu vois, ça peut être des buts, pourquoi pas ? Ou ça peut être l'opposé des buts. Et ça ne va pas que sur le jardin, ça va au-delà, ça va sur l'habitat, les relations humaines qu'on va entretenir avec notre voisinage, ça va sur l'énergie que l'on consomme, etc., etc. En fait, tous les domaines, pour moi, sont intégrés dans ce qu'on appelle permaculture. Voilà, je laisse la main pour la suite. Des choses à rajouter. D'accord ? Comme ça, je boucherai les trous et je rajouterai ce que j'ai oublié, quoi. Exactement. Je vais continuer le bazar. C'est vrai que la permaculture, c'est, tu l'as dit, Damien, on pourrait penser que c'est que faire un potager, alors qu'en fait, ça englobe beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Il y a une gagne roue, d'ailleurs, qui existe à ce niveau-là, qui, à l'ensemble des items, la partie sociale, la partie, la partie aussi travail, comment on perçoit le travail. Effectivement, on a une bonne partie autonomie, comment on perçoit l'utilisation, éventuellement, des machines, quand les machines vont être utilisées, ou revenir à des systèmes manuels. Et puis, on a la partie potager, du glissier, mais ça ne représente, en fait, pas tant de choses que ça. Donc, c'est vrai qu'elle est très, la permaculture est très connue par rapport à ce biais-là. Et fondamentalement, quand la majorité des gens, je l'ai connue grâce à ça. C'est ça qui a fait connaître. Oui, bon. Comment expliquer ? C'est vrai, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est à la fois, en fait, si tu veux, c'est, pour moi, en tout cas, c'est une cohérence. C'est ça qui était intéressant là-dedans. C'est que la permaculture, on développe pas mal de choses, et donc, du coup, tout est mis en cohérence. Et très souvent, quand tu t'inscris dans un biais, très souvent, tu valides aussi l'ensemble. Tu dis, bah oui, ça aussi, c'est cohérent par rapport à ma vision. Et puis tiens, ça aussi, ça rentre aussi en cohérence. Et donc, du coup, tu te prêtes rapidement au jeu et tu t'essaies de, je ne dirais pas, de suivre des principes. Parce qu'en définitif, les principes, ils sont quand même assez larges et ouverts. Mais c'est surtout se donner une sorte de ligne de conduite, plutôt une ligne directrice. Mais en définitif, c'est nous qui la mettons très souvent. En tout cas, c'est comme ça, je l'interprète. Je pense que souvent, on se met la pression là-dessus en se disant, voilà, ah merde, ça doit être comme ci, ça doit être comme ça. Mais en définitif, il y a, effectivement, il y a une base. Mais sur cette base-là, en tout cas, je pense qu'on peut quand même, on a une certaine liberté et plus précisément, des moyens sur lesquels on peut intervenir. Il faut bien comprendre que si je prends juste la partie potager, puis après, je vais laisser la parole. Ça va. C'est pas un seul modèle. Parce que comme forcément, on a tous des biotopes différentes, deux fils, on va avoir des modifications dans nos systèmes. Ce qui fait que, comme on le disait en l'introduction, il y en a un, il va faire des buts de culture. Et c'est pas parce qu'il a fait des buts de culture que toute la France entière doit faire une butte de culture pour être dans les clous avec la permaculture. Et c'est malheureusement un peu comme ça. En tout cas, ça me semblait être comme ça qu'on avait présenté l'histoire en disant, si t'as pas fait une butte, si t'as pas fait une lasagne ou si t'as pas mis des couveurs indiens, t'es pas dedans. C'est pas la peine, alors que c'est pas ça du tout. On mélange le concept permacol avec d'essayer de trouver des solutions techniques à des problématiques. La butte de culture est une solution technique. C'est pas un concept. Je te laisse conclure, Franck, mais juste pour avoir votre définition de biotope parce qu'on a parlé de ce terme-là, mais peut-être que tout le monde ne connaît pas ce que ça veut dire. En plus, tu peux te donner une définition. Biotope, en fait, si je caricature, si je prends le théâtre de la vie, le biotope, c'est la scène, les animaux, c'est le biocène et l'ensemble, c'est la biocénose. La pièce du vivant, c'est la biocénose. Donc voilà, le biotope, c'est là où t'es, quoi. C'est le sol dans lequel tu pousses. Donc après, moi, ma définition de la permaculture, je vais reprendre celle de Wikipédia parce que je l'ai en tête. c'est une méthodologie de conception holistique. Donc méthodologie, ce n'est pas une méthode, c'est une méthodologie de conception holistique qui tend à créer des écosystèmes résilients, que ce soit des écosystèmes vivriers. Mais en gros, en caricaturant, ça permet à la race humaine d'arrêter d'être un parasite de l'environnement. En gros. À peu de choses près, vu qu'à l'heure actuelle, on détruit les écosystèmes pour arriver à subvenir, à faire nos maisons, à vivre ensemble et à produire à manger. L'approche de la permaculture nous permet de pouvoir combler tous ses besoins. Et je trouve que ce qui résume le mieux le concept de permaculture, c'est la fleur de permaculture qui en gros résume tout. On va voir au centre le design et l'éthique. Le design, c'est la conception. On est tous des concepteurs et on va passer notre vie à concevoir. L'éthique, tu l'as résumé, c'est prendre soin de la terre, prendre soin des humains, créer l'abondance et partager. Et ensuite, le design va passer par toutes les pétales. Donc, il va falloir que tu t'occupes un peu de ta baraque écologiquement, un peu de ta production alimentaire ou que tu ailles voir un maraîcher bio à côté de chez toi, que tu t'occupes de l'éducation, tes mômes, en les mettant dans une pédagogie freinée, Montessori, Steiner ou alors que tu les élèves à la maison. Enfin bref. Et donc, tu vas tourner en rond comme ça. Chaque pétale représente un peu les besoins fondamentaux humains, l'éducation, l'argent, la santé, la production alimentaire, l'habitat. Et donc, on va avoir des domaines de prédilection. Certains sont plus spécialistes en éco-construction et pas trop en CNV et sont super forts en légumes. D'autres vont être à fond dans les rapports humains, mais par contre, vont acheter leurs légumes à un maraîcher bio et ils ne connaissent rien au jardinage. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de... Pour rentrer dans le concept de la permaculture, il n'y a pas vraiment de porte. Chacun va venir par sa pétale, va venir par la santé ou par le... Et ce qui est important surtout, c'est le design, c'est la conception et le fait que, effectivement, comme tu le disais, Denis, tout le reste sur chaque pétale, par exemple, pétale production alimentaire, tu vas avoir la biodynamie. On peut l'inclure là-dedans. C'est une stratégie qui permet de produire à manger écologiquement. Donc, OK, biodynamie, on peut mettre ça dans la permaculture. C'est une technique, c'est une approche et ça serait un petit peu comme si on... Enfin, c'est comme si je caricaturais, en fait, si je devais définir si la permaculture, c'était la race humaine. Donc, si je montre un chinois ou si je commence à montrer un pull ou une paire de lunettes, je commence à m'éloigner de ce que c'est que l'être humain. Chaque technique, parler de culture sur but pour parler de permaculture, c'est aussi bête que de parler de communication non-violente plutôt que de parler de la méthode ESPER de Jacques Salomé. C'est deux méthodes, c'est deux approches et donc voilà, il très, très souvent... Et alors, la raison pour laquelle tout le monde transforme la permaculture en culture sur but et en truc de jardinage, c'est simplement que le cerveau, il a besoin d'images pour accrocher. Donc, quand on entend ta définition de nid en fait ou la définition du comment... de Wikipédia ou la mienne là, tu vois, qui est longue, qui est interminable, les gens, ils ne sont pas une image et ils vont dire mais concrètement, vous faites quoi ? Ben, tu vois, les buts et hop, ils repartent avec les buts et les jardins forêts. C'est comme ça, c'est le réflexe du cerveau qui fait ça mais c'est normal. C'est un concept de vie, c'est juste un concept de vie qu'on essaie de mettre en cohérence le plus possible et c'est un travail d'une vie. à mon sens en plus qu'un. Je pense que c'est un travail d'une vie. Il y a un truc aussi sur lequel c'est important pour moi de mettre le point dessus, c'est que l'éthique, c'est une éthique, ce n'est pas une morale en fait. Ce n'est pas Bill Mollison a dit tu devras toujours mulcher et jamais mettre le sol à nu. Ce n'est pas une morale en fait parce qu'autrement, il faudrait expliquer ça à mes poules que le sol doit toujours être couvert. Leur but dans la vie, c'est de niquer ton mulch. Oui, clairement. C'est une éthique, ce n'est pas une morale et c'est important que ce soit une éthique parce que comme ça, en gros, tu ne feras pas chier le monde avec ton éthique. C'est la tienne, c'est personnel, c'est tes goûts. Et comme ça, quand les autres viennent te faire chier avec leur goût, je leur dis, ah, mais c'est ça ton éthique. Eh bien, merci. mais par exemple, il y a plein de gens qui viennent des fois et qui ont l'espérance qu'il n'y ait pas un bout de plastique, qu'il n'y ait pas d'arrosage automatique, que tous poussent tout seuls de manière sauvage et que le maraîcher, il fabrique ses semences et ses cagettes et tout ça. Et il va venir avec tous ses idéaux et il va dire, mais attends, ce n'est pas la permaculture, il y a du plastique, l'autre, il irrigue. Et toi, du coup, si tu es touché par ça, c'est forcément que tu es dans une morale et que tu es touché par la morale de l'autre. Si tu es dans ton éthique, tu entends que l'autre, il a une autre vision de la permaculture que toi, une autre approche qui ne fait pas les mêmes compromis et que chacun son univers. Donc, c'est important de ne pas mélanger éthique et morale parce qu'autrement, on transforme ça en un dogme et Dieu sait qu'il y a quand même pas mal de casse-couche. On en voit pas mal sur Internet on appelle ça les trolls et qui vont venir avec toute leur morale, avec leur vision éthique de la permaculture. Ça doit être gratuit, ça doit être ceci, ça doit pousser tout seul. Enfin, bref. Ok. Ok. Et donc, qu'est-ce qui vous a amené à la permaculture ? Qu'est-ce qui fait pour vous que c'est unique cette approche ? Qu'est-ce qui m'a amené moi à la permaculture ? En fait, moi, je suis arrivé par le côté écologie, ça a toujours été ma passion, j'ai toujours été à fond branché sur l'écologie, les écosystèmes, les milieux naturels. C'est ça qui m'a vraiment, depuis mon enfance, c'est ça qui me passionne en fait, c'est ce côté-là. Et du coup, rapidement, je me suis rendu compte qu'en fait, on mangeait tous les jours et ce qu'on consomme a un impact fou sur ces écosystèmes, sur l'environnement. si tu vas acheter un poulet élevé, je ne sais pas où, nourri au soja d'Amazonie, tu as un impact de malade. Donc, rapidement, je me suis dit, bon, mais maintenant, ce que j'ai envie de faire pour continuer à prendre soin, c'est essayer de produire mon alimentation tout en régénérant un écosystème. au lieu de l'agriculture, bien souvent, elle a tendance à dégrader les écosystèmes. Donc là, l'idée, c'était de faire un peu l'inverse, c'était de produire ma nourriture en essayant de régénérer, d'améliorer les écosystèmes, accueillir la biodiversité, faire pousser des végétaux divers et variés. Enfin, tu vois, c'était vraiment dans un but écologique. Ce n'était pas pour ma santé, c'était vraiment ce volet-là qui m'a amené à la permaculture. Et du coup, rapidement, je me suis rendu compte que ça marchait vraiment pas mal. Et donc, j'ai vendu des paniers de légumes, c'était en 2009, enfin, pendant 2-3 ans, j'ai vendu des paniers de légumes. Et puis voilà, donc j'étais content. À la fois, mon bio-top, ça m'améliorait, les vers de terre revenaient, les cloportes revenaient, les coulèbres revenaient, toute la biodiversité revenait. Et en même temps, je produisais et je vendais des légumes et je gagnais de l'argent en vendant mes légumes. Et du coup, voilà, c'était... Moi, c'est vraiment le volet écologique qui m'a amené à ça, qui explique pas mal de... Mais en fait, on aura des tendances différentes dans nos pratiques de la permaculture, en fait. Tu vois, si toi, ton but, c'est vraiment la santé, tu vas peut-être t'orienter sur des végétaux spécifiques pour ta santé ou tu vois, c'est chacun ou si tu veux produire beaucoup, tu vas orienter tes techniques pour produire beaucoup. Moi, mes techniques, elles sont orientées pour combler mon envie de prendre soin de l'environnement. Donc, tout ce que je fais, production, etc., c'est aussi... Moi, je garde mon moteur premier qui est depuis mon enfance et qui n'a pas changé, même si je suis évolutif, peut-être que ça peut varier, c'est vraiment l'écologie qui me guide et qui m'a amené vers la permaculture, en fait. Merci. Et toi, Denis ? Écoute, c'est un bon sens, je pense que c'est quand même malgré tout évident que dès qu'on part sur quelque chose dont le mot respect fait partie intégrante de ce système qu'est la permaculture, l'environnement, en tout cas, chercher à protéger ce qu'un environnement, le préserver le plus possible et éviter de le dégrader encore plus qu'il est déjà pas mal dégradé, ça me semble être une notion première. En tout cas, comme Damien, c'est clairement terminé. Après, c'est vrai que le système que j'ai mis en place, et là, tu vois, je rejoins ce que disait Franck quand on parlait de système, c'est d'essayer d'être le plus autonome possible. C'est vraiment mon fil conducteur, il est là. C'est être le plus autonome possible sans atteindre, enfin, en évitant d'atteindre sur mon environnement proche, après l'environnement lointain, moins la main dessus, mais en tout cas, l'environnement proche cherchant à atteindre le moins possible. Et c'est pour ça, ben voilà, des systèmes automatiques, j'en ai pas, du plastique, j'en utilise pas, mais c'est essentiellement parce que, voilà, je me dis, est-ce que je suis capable de produire du plastique, en fait ? Et comme je n'en suis pas capable, j'utilise ce que j'ai autour de moi. C'est, comment dirais-je, il y a plein de choses que je pourrais faire, mais comme je suis plutôt, je dirais, dans une approche expérimentale, il y a des choses, entre guillemets, que je m'interdis de faire. Même si, effectivement, il ne faut pas se le cacher, si on commence à mettre des bâches d'ensilage sur nos systèmes, ben oui, quelque part, on simplifie la tâche. Mais derrière, il y a toutes les incidences qui sont dues à la bâche d'ensilage. Et moi, c'est les incidences qui m'emmerdent. Donc, c'est les raisons pour lesquelles je ne les utilise pas. Puis après, je n'ai pas non plus des parcelles de 30 mètres de long qui, enfin, je veux dire, à un moment donné, à gérer, ça va, j'arrive à gérer sur des parcelles de 6-7 mètres, c'est ce que j'ai. Ça reste gérable, tu vois. C'est pour ça que souvent, il faut faire garde pour dire, ouais, machin, pas mettre de bâches, ouais, mais ça dépend de ton système, encore une fois. Le gars qui a, à un moment donné, il faut prendre la rentabilité. Sinon, à un moment donné, il va faire une boutique. Il y a aussi ça qu'il faut prendre en considération, inévitablement. Mais, ouais, l'environnement, ça, c'est clair que pour moi, c'est une base, base, base. Il faut essayer de faire attention. L'eau que j'utilise, c'est de l'eau de puits, j'ai des trucs pour récupérer la flotte. Je n'utilise aucun engrais chimique, aucun pesticide. Je travaille sur un compostage de surface. Donc, même mon compost, c'est rare que je l'intègre dans les parcelles sur la question qui était qu'est-ce qui t'a amené à faire ça, en fait. Oui, excuse-moi. Merci, Franck. c'est ça, ouais. Ce qui m'a amené, c'est le besoin d'être le plus autonome possible. On le voit bien. Parce que, déjà, il y a dix ans, je savais que le système dans lequel on était, inévitablement, allait à un moment donné s'effondrer, de manière ou d'une autre. Et qu'est-ce que je mettais en place pour pallier à cet effondrement ? C'était clairement mon objectif. Ok, donc si je résume, Damien, en très résumé, c'est le côté écologie, préserver la planète qui t'a amené à la permaculture. Denis, c'est plus devenir autonome et comment, entre guillemets, vivre ou survivre si le système s'effondre. Et toi, Franck, c'est quoi ? Alors moi, c'est le mélange des deux. Je suis écolo depuis tout petit aussi. Depuis que j'ai 8-9 ans, je vais passer ma vie dans les bois, faire des cabanes, essayer de comprendre le fonctionnement des écosystèmes. Enfin, j'ai toujours été curieux de ça. mais je ne crois pas que ce soit vraiment le truc qui m'aurait fait sortir du canapé. Ensuite, je suis dyslexique. J'ai un peu embrayé dans la filière manuelle parce qu'en gros, je n'étais pas assez intelligent selon l'éducation nationale pour aller dans la filière où je me servirais de mon cerveau. Et donc, du coup, j'avais un sentiment d'échec social. Je suis comme si j'étais un espèce de borderline depuis que je suis né. En fait, j'étais marginal. Donc, le fait d'être anarcho, anticapitaliste, tout ça, quand j'avais 19-20 ans, m'a amené directement vers des techniques, vers une approche autonomiste, vers la reconquête de mon autonomie. Mais autrement, ce qui m'a vraiment, en tout cas, amené à me poser ces questions depuis que je suis adolescent, c'est les problèmes de santé. J'ai commencé à avoir des problèmes de santé vers 17 ans, 17-17 ans, j'ai eu des problèmes de dos. Et du coup, ça fait depuis cette époque-là que je me pose la question mais comment résoudre ces problèmes et que j'essaye d'expérimenter toutes les pistes, changer mon alimentation, changer mes relations, changer mon univers, changer mon activité physique. Et donc, du coup, la permaculture m'a vraiment amené à ça parce que l'aborder tout, à la fois les conflits aux causes des humains, le rythme de vie, de la production alimentaire, l'électricité. Enfin, moi, j'ai une fibromyalgie en fait. J'ai des douleurs un peu partout dans le corps et donc, on ne sait pas trop d'où ça vient. Donc, du coup, j'essaye de voir un peu toutes les pistes et ça m'a amené à expérimenter plein, 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 plein de choses depuis cette époque-là. Mais je pense que c'est surtout ça qui m'a amené à avoir la persévérance depuis une trentaine d'années d'être dans ce mouvement. C'est le fait que je souffre. Du coup, ça motive. Ça fait sortir de la zone de confort. Vas-y, pardon, vas-y. Vas-y, Damien. Non, je voulais juste rebondir sur le fait que les problèmes écologiques aussi, ça fait souffrir. C'est aussi une forme de souffrance. Oui, ça, je te rejoins quand on voit ce qu'on fait à la nature, quand on a un peu d'empathie, qu'on est un peu connecté à tout ça, ça fait mal. Et donc, moi, ce qui m'a fait, juste pour répondre à cette question, ce qui m'a fait venir à la permaculture, moi, j'ai fait un burn-out. J'étais ingénieur dans les énergies renouvelables, pourtant, j'avais un job sympa en Guadeloupe, où je m'occupais du parc photovoltaïque là-bas, mais au final, ça n'avait pas de sens parce que c'était pour faire cracher du pognon et pas pour préserver ou donner de l'électricité à des gens isolés. Et du coup, travailler pour des gens qui n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi, fait qu'à 30 ans, j'avais un burn-out et après, je me suis vraiment effondré et puis grosse remise en question de qu'est-ce que je peux faire de ma vie, qu'est-ce qui a du sens, en fait. Moi, c'est vraiment la recherche de sens, de je suis là qu'un petit bout de temps sur cette planète, j'ai un impact, comment avoir un impact le plus positif possible vu que tout le monde, enfin, beaucoup détruisent tout et qu'est-ce que je peux faire, moi, pour un peu contrebalancer cette destruction ambiante. Et donc, voilà, c'est vraiment cet aspect qui m'a amené à la permaculture. Ok, ouais. Parfait. Bon, ça, c'est prêt. Ouais. Et donc, on voit beaucoup de commentaires sur YouTube ou autres que la permaculture, ça ne marche pas, que ça ne produit rien. Et donc, moi, j'aimerais savoir pourquoi, d'après vous, ça marche et pourquoi ça ne marche pas à la permaculture. Bon, allez, j'ai qu'à commencer alors. Déjà, sur les commentaires, on en voit encore plus qui disent que ça marche super. Enfin, moi, de mon côté, en tout cas, je me rends compte qu'il y a plein de gens qui disent c'est génial, ça a changé ma vie, je retrouve goût à produire de l'alimentation, j'avais abandonné mon potager, enfin bref. Il y a quand même, je pense, beaucoup de commentaires, si on parle des commentaires qui sont vraiment positifs et effectivement, la tendance des fois à focaliser sur la dizaine de négatifs que l'on va croiser. Donc, c'est la première chose par rapport au sujet des commentaires. Et donc, la question, c'était quoi par contre ? La question, c'était est-ce que ça marche selon moi ? Est-ce que ça marche ? Oui, carrément. Pourquoi ça ne marche pas ? Pourquoi ça ne marche pas ? En fait, moi, ces commentaires-là, ça ne me fait pas rigoler, ça m'étonne, tu vois ? Quand tu fais un truc chez toi et que tu trouves que ça marche hyper bien, c'est tout ça vraiment, c'est une façon de penser qui te permet de mettre des techniques en place ou ça te permet de mettre des choses en place et tu vois que tu as des productions qui sont chouettes, que tes objectifs sont atteints régulièrement et que tu trouves que ça marche hyper bien, du coup, moi, le commentaire qui dit que ça ne marche pas, tu vois, je ne suis pas plus... Tu as du mal à l'entendre. Je l'entends, en fait, je l'entends. Oui, non, mais... Pour moi, en fait, ce que j'entends, c'est que je traduis, peut-être en me trompant, je me dis, la personne, elle a essayé vite fait de mettre de la paille et de lancer des graines dessus et ça n'a pas forcément marché, tu vois, effectivement, si tu mets un peu de paille, tu balances trois graines elle a jeté à l'arrache. En février, tu balances des graines de tomate, c'est bon, la permaculture, ça ne marche pas, quoi. En fait, c'est que la personne, elle n'a peut-être pas... Si tu veux faire un potager, il faut s'y connaître en plante du potager. Si tu veux faire un verger, il faut s'y connaître en plante du verger. Il ne faut pas juste savoir que les permaculteurs mettent de la paille par terre, quoi. Tu vois, il y a tout un tas de choses à apprendre. Et en fait, nous, j'ai l'impression que, je ne sais pas vous, mais en fait, on passe beaucoup de temps à s'informer sur des sujets, à essayer d'accumuler pas mal d'informations. Une fois qu'on a une base d'informations, on se dit, ok, vu les informations que j'ai sur mon biotope, sur ce que j'ai envie de faire, je vais faire telle action qui me semble être la plus efficace. Et en plus, on va se remettre en question si ça fait ou on va changer. Et en faisant ça, je ne vois pas comment ça peut ne pas marcher. Ou alors, après, on peut aussi s'obstiner à vouloir faire que des trucs qui ne marchent pas. Et ça peut être rigolo aussi, tu vois. Dans la montagne, mais ça, on le fait. Moi, je fais des trucs un peu expérimentaux qui ont une chance d'aboutir, mais c'est un pourcentage minuscule dans un coin du jardin et je sais que je ne mets pas beaucoup d'énergie là-dedans. Je mets mon énergie sur ce qui marchera bien et la permaculture, ça marche bien, tu vois. Je trouve un sécateur, c'est comme si tu me disais moi pour moi le sécateur, j'utilise tous les jours, je trouve que ça marche bien, tu vois. Et si quelqu'un me dit mais les sécateurs, ça ne marche pas, ça ne coupe rien, pour moi, c'est que tu vois, et peut-être qu'il essaye de faire comme ça ou il n'a pas bien compris ce que c'était un sécateur. Il faut savoir qu'il y a un petit cliquet là et que ça se fait comme ça, tu vois. Pour moi, la permaculture, ceux qui disent que ça ne marche pas, en fait, je crois qu'ils ont essayé vite fait à l'arrache, selon moi. Peut-être que je caricature un petit peu, mais je pense que souvent, les gens ne sont pas allés dans une accumulation de connaissances, expérimenter plein de techniques différentes et avancer là-dedans, parce qu'en fait, pour moi, la permaculture, c'est rechercher les méthodes les plus efficaces. pour moi, rechercher les techniques, les méthodes les plus efficaces pour ce qu'on a envie de faire, ça t'amènera forcément à l'efficacité. Pour moi, la permaculture, ça ne marche pas, ça ne va pas trop ensemble. Parce qu'on va chercher à faire ce qui marche bien. Donc, voilà pour moi ce que j'en pense. Je pense que je vais rebondir sur ce que tu viens de dire, Damien, parce que tu vois, si on fait le ping-pong avec l'approche de Denis, tu vois, Denis, c'est moi, je ne veux pas de plastique, je ne veux pas de trucs, je ne veux pas de... Et je fais de la permaculture. Donc, une personne qui va venir chez Denis, il va voir un truc où on ne veut pas de plastique, on ne veut pas d'arrosage automatique, on ne veut pas de tuyaux, on ne veut pas de... Et l'autre, du coup, va expérimenter ça dans son jardin et puis, il va s'apercevoir que lui, il n'a pas le temps, qu'il n'a pas l'énergie, qu'il a un beaucoup plus grand jardin que Denis et du coup, c'est là où il va dire ça ne marche pas. Après, il y a le cas de figure de la personne qui ne sait pas ce que c'est que la permaculture, donc qui caricature que c'est une technique du jardinage sur but, où on doit mettre les plantes en vrac de manière mixte, toutes mélangées, enfin bref, la personne, elle a une vision en fait et donc du coup, forcément, c'est comme vu que la permaculture, je préfère le mot architecture que c'est cathart, mais c'est comme si tu disais l'architecture, ça ne marche pas. Attends, de quelle maison écroulée tu parles ? Je veux bien entendre que Tabarek s'est cassé la gueule, mais ne fais pas des généralités en disant que l'architecture ne marche pas parce que tu as fait une cabane qui n'a pas tenu, tu vois, et donc il y a mis une approche, quoi. Et moi, en tout cas, c'est ce que j'ai observé, j'avais trouvé une excellente vidéo, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est le potagiste ou je ne sais plus comment il s'appelle, il y a un gars qui avait fait une vidéo qui s'appelait « Fais chier la permaculture ». C'était Antoine le potagiste et il y en a marre de la permaculture. Il y en a marre de la permaculture et il disait « Depuis un certain temps, j'ai des ayatollahs de l'écologie qui viennent me faire chier en me disant qu'il faut que je plante mes carottes en vrac, qu'il faut que ceci ou cela » Et en fait, oui, il avait raison, c'est des ayatollahs de l'écologie qui transforment l'éthique en un dogme et qui transforment une méthodologie de conception complexe en des techniques et ils vont s'accrocher à ces techniques. Donc effectivement, c'est assez pénible en fait d'avoir des gens qui viennent te dire « Mais qui viennent te juger, mais ce n'est pas de la permaculture ce que tu fais. » Ou alors, il va falloir que tu m'expliques tout ce que je n'ai pas compris mais vu que je n'ai vraiment pas envie que tu me donnes un cours vu que c'est moi qui suis en train de te donner une leçon. Enfin bref, ça se fort la queue et c'est assez pénible en fait cette approche. Mais en tout cas, moi, ce que j'observe, c'est qu'ils sont rares. Les gens, en général, ceux qui viennent, c'est parce qu'ils sont intéressés et parce qu'ils sont curieux et on voit bien que effectivement, comme tu le disais, Damien, quand il met un peu d'attention, tout ce que tu fais, ça marche. Enfin, quel que soit l'approche. Alors après, il y a une ambiguïté en fait, dans ce que tu disais, Damien, c'est la permaculture, c'est une recherche d'efficacité et toujours, donc forcément, vu qu'on cherche l'efficacité, c'est là où, pour moi, il y a une ambiguïté parce que c'est un espèce de compromis entre l'efficacité et en même temps, prendre soin de la terre, pas tout déglinguer. C'est efficace dans le fait de produire en prenant soin de la terre. C'est une efficacité en ayant plein d'objectifs, pas juste produire des kilos de tomates. Produire des kilos de tomates, tu labours, tu mets des engrais, on peut dire que c'est efficace, mais pour moi, ce n'est pas efficace parce que tu as la consommation d'énergie, l'impact environnemental, il y a tout un tas d'autres éléments à prendre en compte quand je parle d'efficacité, efficacité en termes de régénération d'écosystème, pas que, mais aussi. Moi, je connais beaucoup de maraîchers bio qui pratiquent le maraîchage bio depuis plus de 30 ans et qui n'ont pas du tout dégradé leur sol, qui ont tendance à l'agrader, mulch, ils n'ont pas le temps en fait, et que sans arrosage automatique, alors c'est un arrosage automatique en polypropylène, mais bon, ça fait 30 ans qu'ils l'ont acheté et ils pourront le passer au prochain maraîcher qui reprendra le maraîchage et eux, ils vont te prouver par A plus B que leur vie de maraîcher serait extrêmement plus dure et complexe s'ils n'utilisaient pas des bâches d'occultation, des irrigations et des... Donc, du coup, pour moi, il y a vraiment beaucoup de souplesse. En tout cas, moi, je n'ai pas de dogme. ils peuvent mettre une irrigation ou pas, mettre des bâches ou pas. Par contre, pour moi, ce qui est frustrant, c'est quand je vois une personne qui n'a pas le temps, qui n'a pas l'énergie, mais par contre, qui veut absolument que tout soit nickel, en fait, il faudrait que tout soit désherbé à la main, mais par un autre que moi, en fait. Et c'est là où il y a une ambiguïté, quoi. Ouais. Juste pour dire, le modèle, pour reprendre tout à l'heure ce qu'on disait, le modèle que j'utilise, il est clair qu'il est... Enfin, il y a pas mal de choses. Le modèle que j'utilise, il est très spécifique. Et il est l'aboutissement, en plus, tout un boulot que j'ai fait. Après, il est évident, à mon sens, que sans connaissance, juste en expérimentant les choses, avant d'obtenir un résultat, ça peut prendre un temps monumental. Et souvent, c'est la phrase qui dit, dans la culture, ça prend un moment de temps. Ben ouais, si tu ne te formes pas, effectivement, et là, je parle de former sur le maraîchage, sur la partie, comment mettre en place un potager, comment pousser un légume, quels sont les fondements de la pousse végétale, etc. Effectivement, ça va prendre un temps monumental, parce que déjà, les saisons, avec la saison de la tomate, quand tu la sèmes, tu as une période donnée, si tu l'as dépassé, c'est l'année suivante. Donc, tu vois, le temps d'expérimentation est comme un chemin court, sauf, bien entendu, dans des cas où tu as des systèmes de serre, chauffer, éclairer, tout le bordel, où tu peux aller à l'année. Mais sans aller dans des cas extrêmes, tu es limité dans le temps, dans tes tests. Et donc, du coup, se former, c'est déjà réduire les échecs, en définitif, et aller à l'essentiel de la réussite. Mais en fait, il y a une base, en fait, sur tout ça. Parce que, avant, j'avais un permaculture, ça n'enlève en rien les fondements de la botanique. Comment je germine graines, quels sont les températures de germination, l'éclairage, l'arrosage, tout ça, ce sont des fondements. Que ça s'appelle permaculture, que ça s'appelle germinage bio ou conventionnel, ça reste que des fondements. Et ça, c'est une base qui est, j'ai envie de te dire, en pratique à tout. Donc, à mon sens, il y a ça déjà, je dirais, avoir une bonne connaissance. Et je ne dirais pas qu'il y a permaculture, en tout cas, certaines approches de permaculture peuvent être, en fait, si tu veux, moi, je prendrais ça un petit peu comme les arts martiaux. Tu sais, tu as les ceintures, tu as la ceinture blanche, machin, et c'est vrai que, je dirais, les approches un peu plus techniques, si tu n'as pas le socle, si tu n'as pas la base, tu ne peux pas jouer. En fait, moi, je compare ça un petit peu à un dragon. Tu sais, tu as le dragon de la connaissance et puis après, tu as le dragon du jeu, en fait, de là où tu maîtrises la chose et tu peux faire des choses. Mais si tu n'as pas le socle, si tu n'as pas la base, ben ouais, tu n'as rien qui se tient. Si tu ne connais pas le fondement de comment pousser une graine et que tu te dis je vais me focaliser sur faire une but, machin, parce que c'est une but, parce que je mets de la paille, parce que je n'arrose pas, parce qu'il y a un qui a dit il ne faut pas arroser et que la base, tu ne la connais pas, mais c'est le foirage d'office. Et je pense qu'il y a certainement de ça, à mon avis. Il y a tellement de choses, il y a tellement de choses à apprendre et à décrire. C'est tellement... Et après, il ne faut pas mélanger la pratique professionnelle, je dirais, de la pratique amateur, qui sont deux choses très différentes. On n'a pas les mêmes objectifs. Moi, fondamentalement, je n'ai pas un objectif de rentabilité financière. Donc, quand je dis moi, je ne veux pas de blague plastique, mais je peux me le permettre. Et en plus, je vis et je travaille sur mon lieu. Donc, je n'ai pas besoin, je ne fais pas 35 heures, je ne suis pas salarié. Donc, il y a des choses que je peux me permettre de faire. Et tout ça, il faut les prendre en considération. Et effectivement, le dogme est, à mon sens, aussi quelque chose de compliqué. Mais, il ne faut pas oublier les fondamentaux. Et les fondamentaux, c'est les fondamentaux. Il y a des choses que tu peux... C'est... Je dirais, c'est de la science. Et ça, la science, tu ne peux pas difficilement y passer. Fondamentalement, si tu ne mets pas d'engrais et que tu ne travailles pas de manière à ce que ton sol devienne vivant, que tu aies un sol vivant, inévitablement, à un moment donné, il y aura un problème de pouce. Et du coup, je pense que ça fait... Il y a quelque chose qui se passe, en fait, entre... Des fois, entre ce qu'on a envie de dire, de ce qu'on dit, ce que les gens entendent, ce qu'ils comprennent, il y a tout un changement. Et des fois, quand tu dis, moi, j'ai décidé de pailler mon jardin pour favoriser les vers de terre, les cloportes, et tout, ils vont... Des fois, on entend, ah oui, il ne faut pas labourer, ça veut dire. Alors que je n'ai pas dit qu'il ne faut pas labourer. J'ai dit, moi, je mets de la paille et je laisse les vers de terre. Je n'ai pas dit ce que toi, tu dois faire. Je parle de moi quand tu dis ça. Et des fois, si quelqu'un en face de toi dit, je mets de la paille, je mets des tomates, ça pousse, les vers de terre reviennent, c'est génial. Tu peux peut-être, des fois, te sentir agressé parce que tu labours. Du coup, tu peux croire que l'autre, il t'accuse. En fait, tu n'es pas en train de... Juste, je te montre comment moi je fais. Et puis, toi, tu fais comme tu fais, ça m'intéresse aussi. Et en fait, il y a plein de façons de bien faire les choses. Il y a plein de façons de bien faire les choses. Et puis, du coup, on est nombreux différents, des biotopes différents. Et généralement, c'est intéressant d'essayer de se mettre à la place de l'autre, de comprendre l'autre. Ça permet de ne pas mettre un jugement rapide et dire, lui, c'est un con, lui, c'est un gentil et mettre des gens dans des cases. Lui, c'est un bon et il fait la vraie permaculture. Il y a la vraie, la pas vraie. C'est comme le bon et le mauvais chasseur. C'est le permaculteur. Il voit la mauvaise herbe, il l'arrache. C'est le bon permaculteur. Moi, pour moi, c'est... En tout cas, je remarque que ça renvoie vraiment au concept de la dualité, de la morale bien pensante de notre société dégénérescente où il y a les bonnes pratiques, les paysans, la façon dont ils se tapent la bourre pour avoir le bon tracteur, la bonne semence, la bonne méthode, la bonne période. Et tu vois, par exemple, dans la même région, il y en a un qui a une terre froide, l'autre qui a une terre qui se réchauffe et qui est très drainante. Ils sont dans la même région, ils ont le même soleil, il y a la même pluviot, il y a le même lever de soleil le matin, mais il y en a un il faut qu'il sème et l'autre non. La FNSEA, il dit tu sèmes tel jour pour tout le monde. Alors que ce n'est pas bon. Et donc, en fait, si on prend comme exemple l'éthique et la permaculture, l'approche de Denis, elle pourrait donner, si je caricature en imaginant Denis, tiens, je te range dans le camp des ermites anarcho-décroissants autosuffisants, c'est super en fait qu'il y ait des ermites anarcho-décroissants autosuffisants qui vont nous permettre de développer tout un tas de techniques d'ermites anarcho-décroissants autosuffisants. Et puis, peut-être qu'il y en a un autre qui va aller vers la permaculture type crasher du dollar avec, en faisant une économie verte et en régénérant les sols. Donc ça, vous avez de l'approche bec et loin en fait avec toute une étude de l'INRA et c'est génial. Personne ne l'avait fait avant eux. Donc, vive la biodiversité quoi. Et en aucun cas, je n'irais opposer le punk à chien anarcho-décroissant ou le rasta à chat anarcho-décroissant qu'on va trouver à Notre-Dame-des-Landes et qui lui, veut faire de la permaculture avec de la palette, de la récup et des trous. Et le bec et loin, en fait, très souvent, j'observe, il s'oppose. Si on prend la permaculture bobo, les bourgeois bohèmes, le néo-rural, tu vois, quand il arrive à Notre-Dame-des-Landes, il fait quoi ? C'est quoi ces punk là ? C'est quoi ces tessons de bouteille et ces fumeurs de joint et tout ça ? Et quand on va avoir les anarchos qui vont au bec et loin, ils vont dire c'est quoi cette usine afrique avec du plastique et des arrosages automatiques ? Ce n'est pas de la permaculture. Alors qu'en fait, les deux sont de la permaculture, c'est juste deux biotopes, deux nids complètement différents pour deux oiseaux complètement différents. Mais en fait, les deux sont des créateurs. Si je compare ça dans une veille, il y a plein d'oiseaux et les pigeons, ils ne font pas les mêmes nids que les mésanges en fait. Ils n'ont pas le même champ, ils n'ont pas la même approche. Et nous, c'est comme s'il fallait qu'il y ait la permaculture, ce soit un seul oiseau qui ferait le bon nid, le bon champ. Alors qu'en fait, non, c'est la biodiversité. Et donc, si on va dans cette biodiversité, en fait, chacun va avoir son éthique un peu unique, un petit peu comme chacun a ses goûts en fait. Il n'y a pas les fraises, c'est bon et les salsifis, ce n'est pas bon. Moi, je n'aime pas les fraises parce que c'est trop facile. Puis, j'aime bien les salsifis parce que ça me rappelle mon enfance. Alors que toi, peut-être, tu détestes les salsifis parce que ça te rappelle ton enfance et tu aimes bien les fraises parce que c'est un peu acide. Et c'est parfait comme ça, en fait, si on a cette approche biodiversifiée. Mais j'observe, c'est très, très rare les gens qui ont le cerveau structuré à voir la biodiversité et à aimer la biodiversité. On veut du standard, on veut du vrai, le bon, le juste. Et alors qu'en fait, juste et bon, c'est relatif à tes papilles. En vrai, moi, j'ai l'impression qu'à l'intérieur de nous, il y a un petit peu de tout ça. On a tous un petit peu le pain cachin, on a tous un petit peu le bobo, on a tous un petit peu, je ne sais plus ce que tu as dit, le hippie ou je ne sais pas quoi, tu vois. Il y a un peu de tout ça à l'intérieur. C'est bon, on est mages. On a tout un peu de ça à l'intérieur de nous et du coup, en fait, c'est l'effet miroir aussi que les gens nous renvoient. Nous, on repousse un côté peut-être qu'on ne veut pas voir se grandir chez nous, on le voit chez un autre et ça nous énerve. En vrai, chacun fait comme il veut, chacun fait ses choix et on ne se prend pas la tête. Effectivement, il y a la biodiversité d'humains et c'est très bien comme ça. Moi, en tout cas, c'est un peu l'essence de mon message de ce que je partage dans les stages et dans la synergie et les rapports humains. C'est qu'on est comme les plantes, en fait. Les plantes, elles s'adaptent à des biotopes ce qu'on serait des plantes évolutives. En fait, on peut changer de biotope, on peut aller de la Provence à la Côte d'Azur au climat montagnard en passant par le sous-bois. Ça dépend de ton développement personnel. Mais en fait, quand tu essaies de forcer une plante, quand tu essaies de forcer de l'ail des ours à vivre dans le Larzac en plein cagnard, c'est juste de la maltraitance. Et vice-versa, un teint romarin, quand tu le forces à vivre dans le sous-bois, si toutefois il survit, c'est de la maltraitance. Et j'observe que pour des raisons XY, alors que toi, tu n'es pas une cachée à un narco décroissant, tu vas vouloir faire un stage au Bec et Loin. En fait, je ne sais pas pourquoi ton cerveau, il y a un bug. Tu vas vouloir aller dans un biotope où tu n'es pas adapté. Et après, tu vas dire « Ah, c'est quoi ce bug-top de merde ? Ah, c'est quoi ces cigales de merde ? Ah, c'est quoi ça ? » Tu peux aussi te dire « Ah oui, ça m'a ouvert les yeux sur certaines choses. » Ça dépend de toi, en fait. Oui, ça dépend de toi. Parce que là, oui, oui, ça dépend. Je vais vous dire mon premier stage à Terre et Humanisme en 2004-2005, un truc comme ça, culture sur but, jardinage sur but avec… Enfin, je ne sais plus comment elle s'appelait, cette intervenante et je me souviens de payer 500 balles la semaine, pas d'hébergement sur place, on ne peut pas garer notre camion sur le parking parce que sinon, ça devient vite un camp et tout ça. Et je me souviens de repartir de Terre et Humanisme en pissant du vinaigre et en disant « Ouais, machine Afrique, la Terre, ok, mais l'humanisme, que dalle ! » Enfin, bref. Et maintenant, je suis exactement dans leur même cas de figure, en fait, à devoir vivre ma vie, à devoir payer les gens qui travaillent pour nous, à devoir… et puis à vouloir que les projets avancent, et puis à vouloir changer le monde. Et bien, je me rends compte que quand il y a des anarcho-anticapitalistes comme je l'étais qui arrivent dans mon écosystème, ils font « Ouais, t'es une usine Afrique » et chacun, on grandit, quoi. je ne sais pas, je ne rencontre pas trop ce genre de problématique. J'ai l'impression que généralement, j'ai l'impression de pouvoir m'entendre avec tous ces genres de gens, que les gens qui viennent sont vraiment diversifiés et je ne rencontre pas trop cette problématique-là dont tu parles. Tu veux un exemple ? Par exemple, tous ces gens qui font leur petit détour de vacances et que vu qu'ils sont copains avec toi grâce à YouTube, en fait, ils vont venir chez toi parce qu'en fait, ils considèrent que tu es à leur disposition et que toi, tu vas leur dire calmement, gentiment, non, puis ils vont insister, 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 allez, en vrai, ils ne s'assistent pas trop, c'est ça, donc ils viennent effectivement, je leur explique et ils comprennent, tu vois, juste ils ont tenté le coup, Il y en a un qui m'a dit c'est quoi ce scandale, il pleuvait en plus, il pleuvait en plus, je me souviens de Charles et Perrine qui me disent qu'en gros, les gens escaladaient la façade, grimpaient par-dessus la barrière. Je me souviens au premier festival de permaculture qu'on avait fait en France, je ne sais plus comment ça s'appelait, enfin avec l'UPP là, je me souviens on pouvait limiter qu'à 500 personnes pour des raisons juridiques en fait, pour des sites, des pompiers et de tout ça, puis il y en avait plein qui ne s'étaient pas inscrits, qui débarquaient avec leur camion et alors, qui étaient prêts à tout casser mais qui étaient foudrages en fait, qui nous insultaient tous les noms parce qu'on n'allait pas les laisser rentrer dans le festival. Il y avait déjà des jeunes à l'époque. Ah non, pas ce genre. C'est à Saint-Gour, ça y est, je me souviens, le premier festival c'était à Sanbourg depuis en 2009 ou 2010. Ok, et du coup, on a parlé de ça marche et de tout ça mais est-ce que d'après vous, si on imaginait que ça s'étende à cette pratique à travers le monde, est-ce qu'on pourrait nourrir l'humanité parce que c'est des questions que j'ai déjà eues de ça marche pour vous mais on ne pourrait pas nourrir tout le monde avec ça ? Qu'en pensez-vous ? Moi, je veux bien rebondir mais en même temps, j'ai envie de parler donc... Vas-y, Denis. Ben ouais, cette question vient souvent et j'ai envie de te dire moi, la réponse que j'ai à ça, en plus, je vais dire, je la bosse depuis 10 ans, c'est que, effectivement, si on s'attend à retrouver la bonne diversité que l'on a à Carrefour dans son potager, on risque d'être déçu parce que là, c'est complexe. Effectivement, la méthode de culture, je parlais juste de ce que je fais, la méthode de culture que j'utilise ne me permet pas d'avoir la... Déjà, tous les légumes pareils, nickel, mais au bon calibre avec, ça, ce n'est pas possible, les mêmes rendements d'une année sur l'autre, exactement les mêmes rendements, quoi qu'il arrive, j'ai exactement les mêmes. Ce n'est pas vrai, mais absolument pas. J'ai des variations dans les rendements, des années à carottes, des années à choux, des années à tomates, pas cette année en tout cas, ce n'était pas une année à tomates, enfin l'année dernière plutôt. Et c'est extrêmement variable. Ce qui fait que, déjà un, quand on veut se nourrir, souvent on se dit, tiens, qu'est-ce que je mangerai ce soir ? Moi, ce n'est pas comme ça que je fonctionne. C'est qu'est-ce que j'ai de disponible au jardin ? Et par rapport à ce que j'ai de disponible, c'est mes menus. C'est plus dans cet ordre-là que je fais les choses. Alors, c'est vrai que l'hiver, bon, ben ouais, c'est long en fait. Et à un moment donné, tu as envie de, là, j'ai commencé mes premiers semis, là, je les ai lancés parce qu'à un moment donné, c'est bon, la réserve, tu commences un petit peu à l'avoir bien comme il faut. Donc, tu as envie de avoir un peu de frais pour ramener de la diversité parce qu'effectivement, l'hiver, la diversité se réduit et on est en plein été, enfin, je dirais un petit peu avant juin, entre mai et juillet. Là, tu es en pleine diversité, tu en as de partout, tu en as même souvent d'ailleurs beaucoup trop. Et donc, oui, on peut, enfin, pour moi, ce n'est pas, la pharmaculture peut nourrir l'humanité, je pense que l'humanité peut se nourrir de la pharmaculture. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait l'intégrer et qu'il y a avant tout, je pense que la réussite de tout ça, c'est avant tout mental, c'est comment on perçoit les choses. Je pense qu'il y a une reprogrammation complète à se faire et surtout quand on cherche à aller en autonomie alimentaire, en tout cas, tendre vers l'autonomie alimentaire, il est inévitable de se reprogrammer le cerveau parce qu'on est programmé sur l'abondance dans les magasins qui ne nous désemplissent pas quoi qu'il arrive, ce soit que je mangeais chinois, ce n'est pas un problème, je prends le caddie, je pars, hop, je mets des nuits chinois de la sauce soja et puis c'est bon, je fais mon petit menu chinois. Là, ce n'est pas le cas. Les choux chinois, en plein hiver, je n'en ai pas. Je n'en ai pas, il va falloir attendre un moment pour en avoir. Les poivrons, en ce moment, je n'en ai aucun. Je n'ai pas de poivrons. Voilà. Et puis, c'est tout. Les bocaux. Hein ? Je fais des bocaux. Oui, les bocaux. Mais bon, les bocaux, à un moment donné, ils sont finis. Il n'y en a plus. On peut dire sur ces poivrons, il n'y en a plus. Mais après, voilà, aujourd'hui, on n'est pas non plus en, je dirais, en effondrement complet. Effectivement, vraiment, je veux des poivrons, je vais aller en chercher. Mais tu vois un petit peu l'idée ? Pour moi, oui, on peut se nourrir de son potager, mais s'attendre à avoir la même chose que ce que le système et la société nous donne, c'est là où ça ne cale pas. Il y a vraiment à reprendre. Et souvent, j'attèque des plantes sauvages aussi dans mes menus. C'est ce qui fait que moi, je n'attache pas les plantes sauvages parce que je les bouffe aussi. Tu vois, je fais, je suis, ouais, je suis le peu le cachet. Bon, OK. OK. Mais je me dis, ça pousse. Ça va pas à merre. Je n'ai pas non plus le jeté, tu vois. À un moment donné, voilà. Bon, je te rassure. il y a les mecs qui se racontent et puis il y a ceux qui lisent des choses. Fondamentalement, les plantes sauvages, c'est moi qui les mange. Les gosses, ils refusent. Mais moi, je les bouffe. OK. Parce que tu ne sais pas les préparer. Non, ils les mangent tous les enfants. Tu ne sais pas cuisiner. Bon, ouais, un petit peu. Ben, si, quand même, parce que je fais, moi, j'adore la cuisine indienne. Je fais des bons, des bons petits plats indiens. Mais ouais, les pissenlits à l'indienne, ça reste des pissenlits. Ben là, ça reste des pissenlits. Ben du coup, moi, je veux bien rebondir un petit peu sur la question est-ce qu'on peut nourrir l'humanité avec la permaculture ? Du coup, ça peut être une réponse complexe. C'est un peu simple. Mais déjà, est-ce qu'on peut continuer longtemps à nourrir l'humanité avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui ? Déjà, pour moi, la réponse, elle est non. C'est croire qu'on peut continuer comme ça. C'est ça qui est utopiste. C'est souvent secrétaire d'utopie. Pour moi, l'utopie, déjà, c'est un lieu qui peut exister. Mais là, bref, quand on dit qu'on va continuer comme ça, peut-être c'est en août ou même avant, peut-être j'en sais rien. En fait, on épuise les ressources bien plus vite que ce que la terre est capable de les produire et de les régénérer. Donc là, l'agriculture telle qu'elle est conçue aujourd'hui, ça passe de sûr. Ça, c'est pas durable. Première chose, si on parle après au niveau de kilos au mètre carré, mais là, sur ce que je suis sûr et certain qu'on produit beaucoup plus de kilos au mètre carré en adoptant des méthodes inspirées par la permaculture plutôt que faire des grandes monocultures où tu as un seul agriculteur qui va... Un agriculteur produit beaucoup avec la méthode actuelle, mais par contre, il faut beaucoup d'hectares. L'idée est sans doute de remettre plus de monde dans les champs, etc. Donc, je pense carrément qu'on peut nourrir l'humanité et en fait, même la question de est-ce qu'on peut nourrir l'humanité, je la trouve déjà, elle implique une façon de penser qui déjà pour moi, selon moi, déjà pas la bonne. C'est qui ce on qui doit nourrir l'humanité ? Là, sous cette excuse-là, on va raser l'Amazonie pour faire du soja pour nourrir les poulets, on va raser encore une forêt pour faire de l'île de panne, c'est pour l'humanité. On va gratter les océans pour choper les derniers poissons qui restent sur les côtes africaines, c'est pour nourrir l'humanité. Pour moi, là déjà, ce on qui doit nourrir l'humanité, c'est déjà un problème. Moi, je pense que la question, peut-être, ce serait plutôt comment est-ce que nous allons réussir à nous nourrir dans le futur et comment est-ce qu'on va laisser les ressources nécessaires pour que chaque population puisse elle-même se nourrir. C'est-à-dire qu'on arrête de piller les pays voisins, piller les océans africains, piller les forêts amazoniennes, qu'on arrête de tout prendre pour s'accaparer que, comme tu disais Denis, qu'on est dans les supermarchés blindés. C'est-à-dire que tu vas en hiver au supermarché, mais tu as tout ce que tu veux. J'imagine qu'il y a des manques, des bananes, des tomates, des poivrons. Pas besoin de conserve, tu as le supermarché. Mais par contre, tomates que tu vas acheter en plein hiver au supermarché, quel impact elle a eu ? C'est-à-dire qu'il a fallu du pétrole qui viennent de je ne sais pas où. Il a fallu des camions, il a fallu tout un délire. Et du coup, pour moi, la permaculture permettrait de réfléchir à tout ça. En fait, pour moi, ça ne va pas tellement dire qu'on va mettre de la paille par terre. Ça veut dire qu'on va réfléchir à un système global, puisqu'on parle de système, comment le rendre durable déjà pour nous et comment on va laisser les ressources pour les autres. Et puis, on va pouvoir partager. Pour moi, c'est une des solutions. Je n'aime pas dire que c'est la solution parce que ça ferme un peu les portes aux autres possibilités, en tout cas. C'est une façon de penser qui, pour moi, est indispensable si on veut continuer à vivre sur terre. Après, il faut savoir aussi que notre monde agricole tel qu'il est, je crois qu'il y a 30% de la bouffe qui est gaspillée, en fait. Déplacement, etc. Donc, on gaspille une tonne de bouffe qui produit largement suffisamment pour toute l'humanité. C'est juste que c'est quelques riches qui s'accaparent tout et qui jettent et qui consomment à outrance. Donc, en réfléchissant à tout ça, à mon avis, on a des pistes de solutions qui seraient efficaces après. Voilà pour ma petite réponse. Merci. Pour compléter tes chiffres, Damien, c'est bien plus que 30%. 30%, c'est ce qui va être jeté dans une cantine ou dans un restaurant, en fait. Mais après, tu ne comptes pas, en fait, l'ensemble de tout ce qui a été gaspillé dans toute la chaîne de production, que ce soit dans le champ, jusqu'à arriver à la boîte de conserve que toi, tu fous à la poubelle parce qu'elle est périmée. Oui, je ne parle pas de la pomme qui est mal calibrée et qui sera jetée. Tout ça n'est pas… Donc, si on compte tout, en fait, c'est quasiment… on atteint pratiquement 70% de la bouche qu'on produit qui va terminer, qui sera gaspillée, en fait, qui ne sera pas consommée. C'est énorme. Et donc, moi, pour donner… Donc, je te rejoins vraiment dans ta vision, Damien, parce que, ouais, j'aurais pu dire un peu la même chose. Donc, je vais redire la même chose, mais en langage franque. Donc, ça va être un peu plus large, un peu plus brutal. Donc, c'est qui ? On. Parce que, c'est vraiment le principe. On, il n'a jamais existé. On, nous, les Français, c'est quoi un Français ? Nous, les chrétiens, c'est quoi un chrétien qui s'entretue les uns les autres depuis des siècles ? Il n'y a jamais eu de « on ». Donc, déjà, c'est qu'ils ont. Et ensuite, l'humanité, tu parles de quoi quand tu poses la question peut-on nourrir l'humanité ? Est-ce que tu parles de l'homo sapiens sapiens, donc un homo erectus qui a une conscience et puis la conscience qui est la conscience ou un homo petrochimicus d'élevage, une cellule cancéreuse de cette planète, un poison, un toxique, un être humain qui vit mal. Enfin, si je compare l'homo petrochimicus d'élevage à l'homo sapiens sapiens, c'est simple pour se faire une idée, c'est la même différence qu'il y a entre une maison et un poulet en batterie. Et à l'heure actuelle, il y a beaucoup d'êtres humains qui sont élevés dans des élevages hors sol sur plusieurs étages, on appelle ça des immeubles, et qui vont aller manger dans la mangeoire industrielle où on ramène à peu près la même merde transgénique que dans la mangeoire du poulet en batterie. Donc, des trucs qui sont pleins de pesticides, de perturbateurs endocridiens, de ça. Et on appelle ça nourrir l'humanité, en fait, moi j'appelle ça empoisonner la terre et les animaux et les faire dégénérer en fait en leur faisant manger. Donc, si c'est pour remplacer cette industrie de la destruction de l'environnement, si tu veux essayer de remplacer un cancer par des cellules saines, ça n'a pas marché, en fait. l'objectif n'est pas le même en fait. Et donc, si on prend comme exemple cette société de consommation, on a pour but la croissance infinie. Bon, les chasseurs-cueilleurs, ils ne peuvent pas avoir la croissance infinie, les maisons, elles n'ont pas la croissance infinie. Et maintenant, là où je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, Damien, c'est que tu disais ça ne peut pas durer. C'est ça qui m'inquiète, c'est que si, parce que je vois bien que ça dure, je vois bien que ça fait à peu près 70 ans qu'il y a des écolos visionnaires qui disent mais ça ne pourra pas durer leur affaire. Pourtant, ça fait 70 ans. Donc, à mon avis, ça va durer jusqu'à l'holocauste total de toute l'humanité. Et j'observe ça de plus en plus. Là, on voit avec la crise du Corona Circus, tous les gens vaccinés deviennent extrêmement violents sur les non-vaccinés. Donc, on pourrait dire, je caricature, mais tous les poulets sont tous vaccinés dans un élevage et c'est indispensable pour sauver la batterie de la grippe du poulet. Par contre, on observe que toutes les maisanges ne font pas vacciner. Eh bien, du point de vue d'un poulet en batterie, une maison, c'est un complotiste, c'est un terroriste qui peut te filer une maladie grave qui peut te... Et je vois bien que nos éleveurs, entre guillemets, industriels, ceux qui créent cet holocauste social et environnemental, c'est ce qu'ils essayent de mettre dans... C'est ce qu'ils essayent d'impulser dans la vision. Et je vois bien que cette vision, elle va... Ça prend plus ou moins, en tout cas, qu'il y a toute une partie de la population qui prend. Donc ouais, ça ramène vraiment à cette question, c'est de quoi tu parles quand tu parles d'humanité ? Parce que moi, je n'appelle plus ça humanité, en fait. J'appelle ça dégénérescence d'une partie de l'homo sapiens, mais je ne peux pas appeler ça l'humanité. Et la question, c'est qui ont... Parce que qui a envie de le faire, ça ? Moi, je n'ai pas envie de produire pour les gens, en fait. J'ai des amis qui sont maraîchers bio, ils ont leur but, leur job, c'est produire pour les gens. Et je pense que, Denis, toi aussi, ton but, ce n'est pas de produire. Ton but dans la vie, ce n'est pas d'être maraîcher. Moi, c'est plutôt d'être chercheur, en fait, d'expérimenter. Et mon but, c'est comme l'INRA, leur but, en fait, c'est de trouver des techniques pour nourrir l'humanité. Mais leur but, ce n'est pas de produire des pommes et des poires. Moi, c'est un peu pareil. Moi, c'est de chercher des techniques, de développer, d'être chercheur. Et donc, ouais, on peut vraiment se poser la question. Moi, pour moi, pour revenir sur ce que tu disais, Damien, c'était de temps point de vue, c'est l'approche de la permaculture. C'est la méthode qui te paraît la plus logique. Moi, en tout cas, je vois dans tous les concepts que j'ai pu expérimenter et chercher et à comprendre et découvrir. Je connais la biodynamie, je connais l'approche agroécologique. Je connais... En fait, je n'ai jamais trouvé une approche, un concept qui prenait en considération tous les besoins fondamentaux humains et dans une vision holistique et une vision de conceptualisation comme la permaculture. Donc, pour moi, s'il y a vraiment un outil qui permet à l'humanité de sortir de son cauchemar social, environnemental pour faire sa maison, pour faire son... C'est la permaculture. Je ne connais pas d'autres approches qui soient aussi holistiques et qui aient une caisse à outils aussi développée pour pouvoir combler tous les besoins. Moi, je suis juste pas... Il y a un truc qui m'a titillé avec ce que tu as dit, c'est le... C'est pour moi les humains qui sont pétrochimicus, c'est des humains... Tu vois, le poulet, il ne deviendra jamais une mésange. Mais alors que le pétrochimicus, il est un humain comme nous, tu vois. Il n'y a pas tellement de différence entre le permaculteur et l'humain du centre-ville, tu vois. Pour moi, on est les mêmes humains, tu vois. Et voilà, c'est juste ce truc que tu dis que c'est deux animaux différents. Pour moi, ce n'est pas deux animaux différents, c'est quand même... On peut être de la ville à fond dans le pétrole et tout ça et de se transformer et changer, quoi. Et j'ai l'impression que c'est important pour moi de les garder dans l'humanité, tu vois. On est nombreux. Si on commence à créer des clans, les mésanges et les poulets, je ne sais pas si ça aide vraiment, quoi. En tout cas, moi, ça me titille, tu vois. Quand on dit c'est des poulets, eux, c'est des mésanges. Il y a un truc chez moi qui me dit non, c'est pas... Ça me titille. Après, je pense que... Attends, vas-y, Denis. C'est pas très... Vas-y, Franck. Ouais, je te comprends, en fait. Je vois tout à fait où tu veux en venir et en même temps, pour moi, c'est important de dire que moi, je suis issu d'un élevage de poulet en batterie industrielle dans banlieue parisienne, donc dans un HLM et tout ça. Dans un élevage hors-sol qu'on appelle l'éducation nationale où j'ai été maltraité et violenté. Et ce que j'observe, c'est qu'il y avait un truc au fond de moi dans mon gène de poulet, c'est que je sentais que j'étais un faisant, en fait. Je sentais que j'étais fait pour... Et j'espérais ça. Et je vois plein de gens qui n'ont aucun... qui n'ont pas du tout cette appétence, en fait. et je vois des chasseurs-cueilleurs, donc on pourrait dire des mésanges qui ne demandent qu'une chose, c'est de rentrer dans une batterie, avoir un téléphone portable, un contrat Netflix et un petit CDI sur le dos. Et donc, du coup, pour moi, si tu veux, tout s'interpré-naître. Maintenant, ce que j'observe, c'est que... Alors, j'ai parlé de poulet, mais en fait, on pourrait mettre tous les animaux, en fait. On peut élever de la mésange en batterie si tant est que... Tu vois, comme on peut élever des serins en batterie et des serins, il y en a dans le monde sauvage et pourtant, on en fait des... Ou des chardonnerais. Bon, il n'y a que les gitans qui élèvent les chardonnerais pour les vendre pour les faire chanter. Mais parce que c'est interdit, les chardonnerais parce que c'est considéré comme animal sauvage. Mais voilà, il y a plein d'oiseaux qui leur ressemblent, en fait. Et donc, pour moi, c'est vraiment... La métaphore, elle est vraiment... C'est entre... Je me souviens d'avoir entendu Pierre Rabhi dire ça et ça m'avait marqué. On voit le hors-sol, on voit les techniques hors-sol qu'on applique aux animaux d'élevage appliquées pour l'être humain. Et je me souviens quand j'avais entendu dire ça, ça m'avait... Comme tu dis, ça m'avait piqué, en fait, ça m'avait titillé. Et maintenant, je suis bien forcé de constater c'est qu'on applique vraiment la même philosophie, la même philosophie industrielle, tu la retrouves dans les champs, ce qu'on met sur le blé, un coup de pchit-pchit, un coup de round-up, un coup de ceci, un coup de cela, tu la retrouves sur le poulet en batterie et tu la retrouves sur l'être humain. Et c'est pour ça que je fais le parallèle de homo industrialicus comparé à homo qui cherche à être sauvage. Donc, en fait, on peut être des industriels qui cherchons à retrouver notre autonomie. Moi, c'est mon cas. Mais il n'empêche que je suis bien forcé de constater que je suis né et que dans ces élevages, j'ai été élevé au gluten, aux produits laitiers, ça m'a donné des troubles de la concentration, ça m'a esquinté la santé, j'ai été élevé aux perturbateurs endocriniens et toute ma vie, en fait, c'est d'essayer de retrouver ma santé et ça m'amène, en fait, à aller à l'inverse de toute cette société industrielle, mais ce n'est pas pour lui chier dans les bottes, en fait, c'est juste parce que j'observe qu'en tant qu'animal industriel, je serais peut-être déjà mort si j'avais continué à manger ce que je mangeais depuis tout petit. Et si je continue à faire ce que je fais depuis tout petit, en gros. C'est ça, quand tu parles de toi, ça me parle, mais c'est quand tu parles, quand tu disais les autres, c'est des poulets, c'est là où ça me parlait moins, mais je comprends ce que tu dis, je comprends très bien ce que tu veux dire, je pense. Ok. Denis, tu voulais réagir tout à l'heure ? Oui, mais très cool parce qu'il va se croire quelques questions. Oui. Je vais mettre pas mal de... Bref, je vais me censurer mais sur YouTube, donc je vais y aller tranquille. Il est vrai qu'actuellement, si tant est, c'en est qu'une. La crise que nous connaissons, on voit bien que c'est en train de... On a une séparation quelque part qui se met en place avec des personnes qui refusent complètement le modèle qu'on est en train de nous imposer, ce modèle mondialiste qui fait son rouleau compresseur, mais il n'y a rien qui sert son étau et qui cherche à dominer et à être la pensée dominante. Et on a, malgré tout, une partie de la population qui refuse cette pensée. Et là, on se retrouve avec, je dirais, avec des nuances, bien entendu, qui vont dedans. Mais en tout cas, d'un côté, ceux qui se disent « Mais oui, l'État a toujours été là pour nous aider et pour être quelque part avec nous, en tout cas, faire en sorte que nous puissions vivre. Et donc, on fait confiance à cet État, on le voit très bien. Et on a une autre côté qui est en rejet complet en se disant « Non, on voit bien qu'il me prend pour des imbéciles, c'est mort. Moi, je vais voir autre chose, je vais penser autrement et je vais essayer de créer ce nouveau monde. Et je pense qu'on va vraiment vers ça. Vers un monde qui va être ultra… Et c'est ce qu'on voit dans tous les projets aujourd'hui urbanistes qui sont en train de mettre en place. On va mettre des sociétés ultra urbanisées, limite, j'ai envie de dire, déshumanisées avec tout ce que M. Attali nous montre comme possibilité de transhumanisme et de trucs interconnectés ou 5G mes couilles là. Et de l'autre côté, on aura une société qui, comme vous l'a dit notre cher président, je vais rester sans sûr, je me t'enfuir, je vous assure. Et bien, effectivement, Amish. Il ne faut pas retourner au temps des Amish. Et bien si, justement, certains ont envie, j'en fais partie, de retourner au temps des Amish et vivre au temps des Amish. J'ai juste un truc qui est en train de brûler sur le feu, là, c'est l'odeur. Vas-y. Voilà un peu, mais bon. Et je pense que ça va se faire de plus en plus, tu vois, de plus en plus. Je le vois, rien que les messages que je reçois, les emails qui sont assez nombreux en ce moment, gens qui disent bon, c'est stop, j'arrête. En fait, j'ai fait confiance, mais c'est bon, je ne veux plus, je ne veux plus. Ce n'est plus possible, ça devient démentiel. Il faut que je revienne à la raison et il y a un réapprentissage à se mettre en place. Mais ouais, il en faut pour tout le monde et c'est évident qu'il y a des gens pour qui ce monde ultra connecté qui va vers un transhumanisme va leur correspondre et vont chercher absolument pour eux, ce sera le graal absolu et je l'entends. Mais il y en a beaucoup pour qui aussi, c'est l'inverse total, c'est un rejet complexe. Ah bah ouais, c'est sûr, il y a plein de gens dont je fais partie qui n'ont pas envie de montrer tout le temps un QR code ou je ne sais pas quoi à chaque fois que tu vas prendre des trains ou je ne sais pas quoi. C'est un monde de Thaïs. C'est un monde qui est en tout cas moi ne me convient vraiment pas du tout et qui me paraît fou, complètement fou. Ah ça y est, j'ai une mission dans ma putain de vie, ça va être flashé dans le top, ah ça y est, cool, cool. Attends, je suis suivi par satellite là. Je suis où je suis, super, d'enfer, d'enfer. Les joies de cette société. Pourquoi pas ? Mais en même temps, je veux dire, moi ça ne me pose pas de problème, c'est juste que, je veux dire, nos gouvernants qui foutent la paix à ceux qui n'ont pas envie d'aller vers ce monde-là. C'est juste ça. On nous fout un peu la paix parce qu'en fait, on ne fait chez personne en définitif. On fait nos petites maisons, nos cabanes entorchies, nos potages avec de la paix dessus. Enfin bon, on ne fait chez personne en définitif. On n'est pas là pour, voilà. Non, maintenant, il faut absolument qu'on nous ramène. Alors, à ton avis, pourquoi tu es potentiellement censuré sur YouTube ? En fait, parce que concrètement, si tu ramènes ta presse comme ça et si on ramène notre presse comme ça et quand on conseille aux gens ce qui leur permet de construire leur maison, au revoir Bouygues, finis les milliards dans ta poche, t'occuper de ta santé, au revoir Sanofi, finis les milliards dans ta poche, t'occuper de l'éducation de tes enfants, au revoir l'éducation nationale, finis l'endoctrinement national, au revoir. En fait, tout le monde meilleur que nous, on veut faire, on veut vivre. En fait, ça s'appelle la liberté et en fait, tout le monde dans lequel vivent les poulets, ça s'appelle l'esclavagisme. Et cet esclavagisme, par principe, en fait, et ça fait des millénaires qui durent, pour pouvoir, vu qu'on est des animaux d'élevage très, très difficiles à élever, il faut que ce soit consenti. Il y a un super film qu'ils appellent La fabrique de l'ignorance qui résume un petit peu toute la crise et ça montre bien, regarde, personne ne force les gens à fumer. Personne. Pourtant, tout le monde s'intoxique. Au tabac, enfin, t'es presque un Français sur deux fume quasiment. Et personne ne nous force ça. Mais... À une époque, il y avait des belles campagnes publicitaires pour trouver un homme moderne, une femme moderne si tu fumais. Oui, il y avait même des propagandes américaines qui disaient fumer, soigne. Eh bien, tu vois. Oui, bien sûr. C'est un médicament de mes soins. Il y a eu ça aussi. Dans le film La fabrique de l'ignorance, ça montre qu'en fait, il y a eu le premier scandale, c'était le tabac. Donc, en fait, 20 années de data où ils savent très bien que ça donne le cancer, mais par contre, ils continuent de promouvoir la télé. Ensuite, c'est les néonicotinoïdes avec l'effondrement des abeilles dans les années 80. Là, à l'heure actuelle, tu demandes à n'importe quel apiculteur, pour lui, le gros problème, c'est le varroi, pas les néonicotinoïdes. Alors qu'en fait, le varroi, c'est comme si les gens mouraient d'avoir des poux. En plus, l'abeille, c'est vraiment l'arbre qui cache la forêt. Parce qu'en fait, c'est 80% des insectes d'Europe qui ont disparu. L'abeille, c'en est une qu'on regarde parce qu'on fait du miel. Mais en vrai, ils ont tous fait ça disparaître. Mais concrètement, à l'heure actuelle, la majorité des apiculteurs sont industriels, même les bio. Ils produisent leurs rênes, ils font de la sélection génétique. Donc en fait, ils font dégénérer l'abeille. Ils ne lui donnent aucun espace de sauvagitude et d'auto-production et d'auto-régénération. Et en fait, j'observe, c'est exactement la même chose. Toute cette pensée, c'est ce qui est en train d'être appliqué à l'être humain. Donc du coup, je ne vais pas du tout dans ton sens, Denis. Non, non, en fait, on est des êtres extrêmement nuisibles comme une mésange peut être nuisible à un élevage de poulet en batterie. On est des êtres extrêmement nuisibles à ce système parce qu'on peut leur faire perdre des milliards. Si d'un seul coup, les gens changent et transitionnent et c'est un peu ce qui se passait depuis l'an 2000, il y avait quand même beaucoup de la population qui était prête à aller vers la transition écologique qui avait juste besoin que ce soit nos dirigeants qui embrayent, qui forcent un peu les paysans à arrêter de mettre des pesticides, qui forcent. Et on voit bien que ce n'est pas allé du tout dans ce sens-là. Et à l'heure actuelle, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de Gandhi et de Nelson Mandela qui soient prêts à aller attraper les couilles à l'éleveur, là en haut. Et donc du coup, je ne vois vraiment pas comment... Surtout que l'éleveur, il est vraiment armé parce qu'à un moment donné en France, avant le Covid, il y a eu des mouvements assez motivés. Et puis, c'est vas-y que je t'enlève des yeux. Donc, l'éleveur, il est bien équipé. Et puis, ils ne se laisseront pas faire. Et puis concrètement, demandez à toute cette industrie de la pétrochimie, regarde, tous les dirigeants, ils sont... les dictateurs, les présidents, en fait, ils sont élus, mais ce n'est pas avec l'argent de poche des électeurs. On va faire des campagnes, ça coûte des milliards. Donc, c'est toujours des grandes multinationales qui financent ça. C'est toujours des souteneurs, en fait. Ils ont toujours leurs... comme les sponsors pour les sportifs. Et donc, du coup, quand tu vois ça, une fois que le mec, il a été financé, une fois qu'on t'a payé, qu'on t'a mis ta place, pas forcément. Tu as le peuple qui n'est pas content, tu vas dire au peuple ce qu'il veut entendre, mais concrètement, celui qui t'a financé. Donc, ils sont obligés de dire oui à tout le monde, les présidents, en fait. Et forcément, ça ne va pas dans le sens du poulet. Et si on voit ça pragmatiquement, le travail d'un éleveur de moutons, ce n'est pas de les emmener dans les prairies des paquettes de l'amour et de la liberté. C'est de les tondre et de les bouffer. Jusqu'à preuve du contraire, on est bien tendu, on est bien bouffé. Ils font bien leur taf, quoi. C'est juste nous, si on a envie d'un monde meilleur, si on regarde ceux qui l'ont fait, le monde meilleur, Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, bon après, d'autres un peu plus brutaux, Che Guevara, ils n'ont pas bien terminé, ces gens-là, c'est très souvent que et nous-mêmes, le fait de ramener notre fraise comme on est en train de le faire, on peut créer un danger pour nos structures, donc tu comprends pourquoi les autres ne le font pas, pourquoi tout le monde s'écrase, pourquoi personne ramène sa fraise. Je pense qu'on est tant qu'on est vraiment peu nombreux, c'est dérisoire, c'est des... Ce n'est pas dangereux. Ils s'en foutent, exactement. Au contraire, ça montre même qu'on est en démocratie, regardez, eux, ils peuvent parler, tout quoi. On est peu nombreux, et qu'on est des rigolos, ça va, quoi. On est des fers-valoirs. C'est ça. Je pense que ça fait déjà une heure et quart, on va passer à quelques questions des internautes. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat. Il y en avait une, c'était la permaculture, c'est d'abord au service de l'homme, avant d'être au service de la santé de la planète. En interrogation. Ah, c'est une question, ça ? Vu qu'on est des humains et qu'on réfléchit avec notre cerveau d'humain, en fait, la planète, on peut faire plein de trucs, la planète, elle repartira derrière. Donc là, on est en train d'essayer de sauver les écosystèmes que l'on connaît pour pouvoir vivre notre vie d'humain que l'on connaît en changeant, en essayant d'améliorer les choses. En vrai, la planète, tant que le soleil ne l'explose pas, la vie, elle sera sur Terre, donc elle se remettra de nos actions. Mais je pense qu'effectivement, on essaye de... Je n'ai pas envie de mettre l'humain d'abord, tu vois, j'ai envie de les mettre en même temps. C'est l'humain, la biodiversité, comme on disait tout à l'heure, produire, partager équitablement, prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète, et je n'ai pas envie d'en mettre un forcément devant. Et donc, c'est l'ensemble. De toute façon, si tu ne prends pas soin de la planète, l'humain, ça ne va pas bien aller. Et puis voilà, il n'est pas là depuis longtemps en fait. On est arrivé, je ne sais plus, sur l'échelle, sans transcrire la vie en une journée. Je crois qu'on est arrivé à minuit moins deux peut-être. Je ne sais rien même pas. Mais minuit moins une. Donc vraiment, on est un animal qui est très très récent et des animaux qui disparaissent, il y en a tout le temps plein. Et des animaux qui apparaissent, il y en a tout le temps plein. Donc oui, la parriculture, on essaye de s'intégrer dans l'écosystème. Donc il y a l'humain dedans. Je ne réponds peut-être pas vraiment à la question, mais je dis des trucs. Si vous avez des questions dans le chat, mettez un petit cul devant, comme ça, ça aide vraiment à distinguer les questions des commentaires. Et n'hésitez pas à lâcher un pouce, ça aide pour le référencement. Comme ça, je les dis. Ok. J'ai juste vu une question parce qu'il y a des gens qui viennent, vu que c'est sur la chaîne YouTube de Denis, de Franck et Damien, de parler juste d'où on peut vous voir. Soit votre site, soit votre chaîne YouTube. Moi, j'ai une chaîne qui s'appelle Paraculture, Agroécologie, etc. Et trois petits points en plus. Ça permet d'ouvrir sur un peu plus de choses. Et donc, on peut me voir là, par exemple. Je vais essayer de la chaîne La Forêt Nourricière, mais je ne fais quasiment plus de vidéos, je n'ai plus le temps. C'est ça, la chaîne YouTube. Et alors, la question tout à l'heure, c'était quoi déjà ? En gros, est-ce qu'on met en avant, est-ce que c'est pas plutôt prendre soin de la planète ? Prendre soin de l'humain ou la planète ? Prendre soin de l'humain ou prendre soin de l'humain ? Ça, en fait, moi, je trouve que c'est judicieux, cette question. ça permet en tout cas de se poser les bonnes questions. C'est quoi l'humain, en fait ? Tout à l'heure, on parlait d'homo petrosimitus, d'homo sapiens. C'est quoi l'humain, en fait ? C'est quoi ? Si on était cette essence qu'est la vie, si on était comme sont les animaux, donc pas dans le jugement, en fait, dans l'adaptabilité, dans la présence, ils ont leur point de vue, ils ont leur goût, les animaux, mais par contre, ils disent pas que leur goût, c'est les goûts de tous les autres animaux et ce qu'ils devraient... Et donc, du coup, si on est dans cette sorte d'humanité, on est la vie, en fait. et donc, on peut pas se départager, normalement, on devrait pas pouvoir se départager de la nature et prendre soin de l'humain, c'est aussi prendre soin de la nature, prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de l'humain, les deux sont interreliés. Oui, on fait partie de la nature, on est intégrant. Par exemple, si on prend le sujet des véganes, on imagine, on est de deux groupes sanguins différents, toi, t'arrives à être végane et c'est très bon pour ta santé, ça te va très bien, en tout cas, ça passe, moi, ça passe pas du tout, en fait, je décrépille et prendre soin de l'humain, pour moi, c'est de manger de la viande et pour toi, c'est de pas en manger, en fait, tu vois. Et par contre, quand dans ta tête, prendre soin de la terre, à partir du moment où tu élèves des animaux, ça prend pas soin de la terre, ça dépend, tu peux faire des cochons, des volailles et tout un tas de trucs en permaculture et tu peux manger de la viande qui n'a pas niqué la terre, en fait, qui est... Donc voilà, tout est vraiment relatif et moi, pour moi, à partir du moment où on redevient ce qu'est l'essence de la vie sur terre, inéluctablement, on va prendre soin de la terre en prenant soin de nous. Donc moi, si je prends comme exemple, le fait de prendre soin de moi, ça m'a amené à constater que je suis allergique, intolérant au gluten, intolérant au produit laitier, intolérant aux pesticides, aux perturbateurs endocriniens. Donc si je veux prendre soin de ma santé, forcément, je n'achète plus. Alors, et en plus, je suis électrosensible. Donc ça veut dire pas de maison avec Linky de chez Bouygues, ça veut dire pas de... Tu vois, ça veut dire l'inverse de la société de consommation. Donc c'est comme si en prenant soin de moi, inéluctablement, pof, ça me poussait vers la permaculture. Mais donc du coup, c'est... Alors, c'est les deux en même temps, en fait. Ça prend soin de la terre et de moi. Maintenant, ce que j'observe, c'est qu'en tant qu'écolo, il y a des fois où j'ai voulu prendre soin de la terre avant moi et c'était pas le bon ordre, en fait. Je courais partout et j'essayais de sauver le monde et de sauver les dauphins tout en buvant de la bière et en fumant des joints et en bouffant des trucs qui me déglinguaient la santé. Donc là, dans ces cas-là, c'est pas... Enfin, pour moi, c'est pas cohérent d'essayer de sauver la terre avant soi, quoi. parce qu'on fait partie inhérente de la vie. Merci. T'as quelque chose à rajouter, Denis ? Non, 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 il y a une question qui m'interpelle, je répondrai. C'est laquelle ? Attends, je viens de l'avoir un instant. Attends, attends, attends. Il y en a une, c'est est-ce que c'est possible d'être autonome en milieu urbain ? C'est un vaste débat. Et ouais, ouais. Ouais. Vous avez le droit de ne pas y répondre. Ça dépend sur quelle surface. Et ça dépend à combien ? Est-ce que tu parles d'un exemple ? À Cuba, en fait, avec 8 mètres carrés, en gros, t'as 8 mètres carrés par personne et ils arrivent à nourrir les gens avec 8 mètres carrés par personne, 8 mètres carrés de culture. Maintenant, les mecs, ils bossent, c'est pas genre jette des graines dans des bacs de culture et j'attends que ça pousse. C'est une usine à gaz comme le bec est loin, c'est du travail aux petits oignons, aux petits soins. Ils font des tours à patates comme ça sur 4 mètres de haut. Pour éliminer les places sur 8 mètres carrés. Déjà, je ne suis pas quelqu'un… Comment expliquer ? La ville, ce n'est pas un truc qui me parle. Donc, dire permaculture urbaine, ça veut dire valider le fait que les villes ont un côté humain. Je n'en suis pas persuadé. En tout cas, j'ai du mal avec ça. Ouais. En gros, c'est une mauvaise question. C'est ça. Je change de question. Techniquement, toi, c'est deux questions aux différences. Ça, c'est compliqué. D'un côté, humainement, est-ce que je suis pour les villes et développer des termes urbaines ? Si je m'écoute en première lecture, je te dis non. Je n'ai vraiment pas trouvé. Maintenant, est-ce que techniquement, c'est faisable ? Oui, ça l'est. Mais encore une fois, à quelle question ? Enfin, à quelle… Pas à quelle question, mais voilà. Pour quel public ? C'est l'enjeu et ça te renvoie à la pression numéro un qui est, est-ce que c'est cohérent ? Tu vois ? Du coup, je tourne en haut. Soit, il y a un truc qui est facile, c'est juste augmenter un petit peu son autonomie. Faire du basilic au bord de la fenêtre, faire trois tomates sur un balcon, rencontrer des gens qui ont déjà bien partagé et même si tu… De vouloir atteindre absolument l'autonomie parfaite, ça te paraît… ça dépendra du contexte, effectivement. Mais déjà, augmenter un petit peu, faire un peu de teint, un peu de trombrécolle, c'est déjà pour moi un petit truc et en plus, tu peux attirer des papillons en ville, des abeilles, etc. Donc pour moi, ce n'est pas parce que tu es en ville que tu dois… C'est foutu, je suis en ville, je ne peux rien faire, quelle catastrophe. Je pense qu'en ville, on peut faire plein de trucs et en plus, il y a une ressource qui est vachement importante en ville, il y a plein d'humains sympas. Il y a des humains qui sont peut-être casse-pieds, sans doute, mais il y a plein d'humains sympas qui ont envie de faire des choses, je ne sais pas comment ça s'appelle, du coup, tu rentables les vieux machins, des jardins partagés, Des recycleries, etc. Ça, en tout cas, il y a de la ressource humaine en ville et du coup, il y a du potentiel aussi en ville après, effectivement. Il y a des jardins sur les terrasses des immeubles, il y a des jardins partagés, des jardins communautaires, des petits jardins ouvriers, il y a de quoi… Il y a un peu, il n'y a pas partout, mais il y a un peu. Oui, mais ça reste la vie. En tout cas, la question, elle est complexe parce que moi, c'est est-ce possible d'avoir une autonomie urbaine ? Et là, pour moi, si tu es une telle concentration dans les villes que ce n'est pas sur les toits des HLM qu'on va produire la bouffe des gens qui sont dedans, en fait. Tu vois, ce n'est pas possible, rien qu'en ratio, en nombre de… Donc, du coup, pour moi, il y a de l'écrémage à faire dans l'élevage industriel. Il faudrait qu'il soit beaucoup moins nombreux en ville et sachant que la ville, comme tu le soulignais, c'est vraiment le principe d'agglutination et où les gens vont s'agglutiner les uns sur les autres. ça se mord à la queue. Pour moi, la question, on peut tendre, comme tu disais, Damien, vers reconquérir une petite partie de son autonomie. Je suis autonome en basilic et je suis autonome en 2-3 bricoles, quoi. Mais autonomie alimentaire en ville, complexe pour moi. Il faut quasiment 200 mètres carrés par personne, en fait. Quand tu ne fais pas du jardinage pro type becquets loin, usine à gaz, il faut compter à peu près 200 mètres carrés par personne. Donc, t'imagines, ça fait de la surface. En vrai, il faudrait redesigner les villes. Là, on est parti sur une mauvaise technique. Il faudrait un mauvais design. Il est adapté à une époque pour des besoins d'une époque qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. donc il faudrait redesigner les villes et c'est un truc de ouf, mais ce n'est pas demain. Les légumes dans des petites pilules rouges, des petites pilules bleues, des petites pilules bleues. Là, ça peut fonctionner. Vous savez, en tout cas, pour moi, de ce que j'entends, il y a beaucoup de dualité, en tout cas, moi, dans mon discours, quand je parle des poulets en batterie et puis des mésanges. Et en fait, ce que j'observe, c'est que c'est cette dualité qui nous fout dans les choux, en fait. C'est cette dualité de... de... d'appréhender le monde comme on l'appréhende et on a peur du manque. On a peur de tout. Donc, si les gens vont s'aglitter nés en ville, c'est parce qu'ils ont peur d'être seuls, parce qu'ils ont peur de ne pas avoir de travail, parce qu'ils ont peur de ceci ou parce qu'ils ont peur de cela. Et je ne crois pas qu'on va résoudre cette équation sur un fois que ce soit un bac de culture qui va résoudre cette équation de qu'est-ce qui bug chez l'être humain, en fait. Qu'est-ce qui ne va pas... Qu'est-ce qui... Pourquoi... On se pose la question mais pourquoi on est en train de tout détruire ? Parce que c'est vachement pratique. Pourquoi les gens achètent sur Amazon et niquent l'économie de leur pays ? Parce que c'est pratique. Pourquoi on va au supermarché plutôt qu'au marché ? Parce que c'est plus pratique. Tout, 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 tout. Toute cette société qui ne nous va pas, on s'aperçoit qu'à chaque fois, on ne nous a jamais forcé à la prendre et on nous a toujours tendu comme ça en disant « Allez, viens ! » Et parce que c'est plus pratique en fait. Et j'observe que l'autonomie alimentaire en fait, elle est assez simple. Quand je vois le peu de choses que je mange, moi, c'est pour des raisons de santé que je me suis mis à changer mon régime alimentaire. Mais en fait, je m'aperçois qu'on peut vivre longtemps en mangeant vraiment pas grand-chose. Le problème, c'est que c'est austère. Le problème, c'est que ce n'est pas sexy comparé aux pizzas, comparé à tout ce qui a des exhausteurs de goût. Et ça, c'est difficile en fait. Ça, c'est... Et comme pour les gens de sortir des villes, tu vois, de... Je ne sais pas, la personne qui a dit « Peut-on vivre en ville ? » Là, moi, ce que j'aurais tendance à dire, c'est essayer de sortir de la ville comme tu disais, Denis. Mais c'est difficile en fait. Changer son régime alimentaire, se confronter à la solitude, ce n'est pas forcément agréable en fait, sauf au bout d'un certain temps. Mais au départ, ce n'est pas agréable. Et j'observe que si l'humanité... Vous voyez, par exemple, les parents qui cognent des tornioles au môme pour qu'ils aillent se coucher. Moi, j'ai appris la communication non-violente, la gestion de conflits où tu vas laisser en fait l'espace à l'autre de faire ses propres expériences et de... Pourquoi on cogne les mômes ? Parce qu'a priori, c'est plus pratique comme le roundup en fait. Ça te fait gagner du temps. Ça te fait... Il y a l'adolescence que tu es cop, que tu récupères. Et comme avec le roundup, c'est au bout de 30 ans quand tu as stérilisé tes sols et qu'il n'y a plus rien qui pousse, même avec des engrais que tu vois le... Si tu es apte à te remettre en question. Mais ce que j'observe, c'est que si on est en train de massacrer la Terre et qu'on est en train de tout détruire et de s'exploiter les uns les autres, c'est parce que c'est vachement pratique en fait. Parce que c'est confort. C'est le confort moderne. C'est la facilité avant tout. C'est ça. Mais ça s'entend en plus. Denis, tout à l'heure, tu avais une question qui te taraudait. Ouais, ouais, mais j'ai compris que c'était pour le fun. C'est la question d'un jouet-la-mais. Mais ce qui serait très important, c'est répondre celle qui est juste en dessous. C'était celle-ci. Pour qui allez-vous voter pour le parti écolique ? Les sons, les acteurs du théâtre au théâtre. Tout à fait. Voilà, c'est la réponse que je voulais transmettre. Les sons. Moi, je pourrais répondre en fait, c'est dans la mesure où en fait, en tant que ex-mouton, ex-poulet, j'aspire à la liberté. En fait, il n'y a pas de chef des poulets qui viennent dire aux poulets comment ils doivent faire leur nid, sauf dans un élevage industriel. Et donc, du coup, il n'y a pas de chef des mésanges qui te dit « T'es une vraie mésange, toi ? Tu parles bien à la maison ? Vas-y, chante pour voir. » Et donc, du coup, moi, je ne vote plus depuis que… j'ai voté une fois en votant blanc. Et c'est vrai que du coup, on peut s'amener à vraiment à se poser la question mais si les gens ne votent pas, en fait, c'est peut-être à cause de ça qu'on a les dictateurs qu'on a, en fait. Et moi, je voudrais répondre, en fait, qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu votes avec des mots en disant, en choisissant ton parti, ton camp, en fait. À chaque fois que tu dépenses un centime d'euro, c'est pas un euro, c'est un centime d'euro et tu es un bulletin de vote. À chaque fois que tu dépenses un euro, tu achètes le tiers-monde, tu achètes la destruction de l'environnement ou au contraire, tu finances un maraîcher bio, un éco-constructeur, un psychothérapeute. Où est-ce que tu poses ton pognon, en fait ? Chaque goutte de pognon est un bulletin de vote qui irrigue une rivière de merde ou un monde meilleur. Et donc, du coup, pour qui je vais voter ? Oui, je vais voter écologiste, local, machin, mais surtout pas dans une urne, en fait, parce que c'est pas là qu'il faut voter. Moi, je vais voter pour le plus bon. Je ne sais pas si tu réponds à ta question interlocuteur, mais en tout cas, j'avais envie de te répondre ça. J'ai vu un reportage, je ne sais plus, c'était un interview, il me disait, pourquoi vous avez voté pour qui ? Pour le plus beau, bien sûr. Moi, ce que tu dis, Franck, je pense que ça n'empêche pas aussi de, pourquoi pas, goûter un petit truc dans une urne, tu vois ? Même si, effectivement, il ne faut pas me miser là-dessus. Je pense que ça ne s'oppose pas, en fait. tu peux très bien voter dans tes centimes et dans les moindres euros que tu dépenses et ou que tes actions que tu mènes et les mots que tu utilises, etc. Et en plus, aller voter pour le moins pire ou le plus beau comme Denis, c'est une très bonne... Ça ne s'empêche pas. Je déconne, ce n'est pas vrai. On va dire, oh, tu es enfoiré. C'est vrai, ne posons pas les choses. Je te rejoins, je te rejoins, Damien. Ouais, cette question, j'ai trouvé... Est-ce qu'il m'a tenu ? Non, vas-y, c'est bon, c'est bon. Pas de souci. Alors, est-ce que la permaculture est adaptée au maréage bio ? Ben, moi, je dis oui. Si tu as bien compris que c'était une méthodologie de conception holistique, c'est une éthique et pas une morale, un dogme qui te dit ceci. En fait, oui, il n'y a pas de... Chaque approche, chaque métier artisanal, tu le fais passer dans la moulinette du design en permaculture et forcément, ce sera plus local, plus écolo, plus mieux pensé. Donc, oui, c'est tout à fait adapté au maréage sur petite surface ou même sur grande surface, mais sur grande surface pour plein de main-d'œuvre. Maintenant, moi, en tout cas, ce que j'observe, ce qui est complexe, c'est que la permaculture, elle demande souvent des soins, de l'attention, en fait, si on veut être cohérent écologiquement et ne pas utiliser de pesticides, de round-up et tout ça et que souvent, les maraîchers, ils sont seuls à gérer plusieurs milliers de mètres carrés et ils n'ont vraiment pas le temps. Et moi, pour moi, ce n'est pas parce que tu mets ton sol à nu, ce n'est pas parce que si tu as pensé ta ferme que tu as vraiment pensé avec le principe de design et que tu essayes de faire, tant que faire se peut, d'être le plus écologiste possible, ce n'est pas parce que tu mets le sol à nu, que ta ferme, elle n'est pas en permaculture. Tout à fait, même si tu peux utiliser des bâches plastiques, après, tu peux te poser la question de quel plastique j'utilise, est-ce que j'utilise des bâches d'ensilages qui ont déjà eu une vie, je leur donne une deuxième vie, combien de temps va durer ma bâche ? oui, ça n'empêche pas du tout, c'est juste qu'on va se poser tout un tas de questions pour essayer d'avoir, être cohérent, être global, mais carrément, la réponse à la question, je pense que c'est oui, il n'y a pas de maraîchage bio, permaculture, ça va bien ensemble, non ? En tout cas, je connais plein de maraîchiers bio en permaculture, enfin, en tout cas, qu'on approche holistique de la permaculture. Maintenant, si ce que tu caricatures, c'est la permaculture, ça doit être des légumes qui sont plantés en vrac, en quinconce, ça non, il n'y a personne qui pratique ça. Après, puisqu'on est sur YouTube, il y a une chaîne que je ne sais plus oublier le nom, quelcon. De terre production, non ? Non, oui, ça, c'est une série à ça. C'est une référence intéressante. Non, je voulais dire, bon, ça reviendra plus tard, j'en reviendrai. C'est un maraîcher, en fait, qui fait des vidéos sur la ferme de cagnole. La ferme de cagnole, oui. Donc, il utilise des bases de récup, il parle de permaculture, il fait du maraîchage, il produit, je crois que le terme, c'était craché des kilos ou je ne sais pas quoi de légumes. C'est ça, Et il envoie des quantités folles et il a une pensée permacole et hyper intéressant. On n'est pas obligé de faire juste des légumes pour soi, sa famille, ses copains qu'on peut en faire pour vendre sans problème. Mais encore une fois, c'est deux choses très différentes avec des enjeux différents et forcément un projet. Je vais rebondir là-dessus. Vous voyez, des bocaux comme ça, j'en ai fait pratiquement 50 ou 60. Donc, il n'y a pas de souci, je ne sais pas, ce serait l'hiver, j'ai de quoi manger tout l'hiver. Ça, les haricots verts, en fait, pour un maraîcher bio, c'est un produit d'appel. C'est un truc qui est censé attirer le client parce qu'en fait, tu perds du fric à le ramasser. Je me disais, quoi, 10,50 euros le kilo, tu perds du fric à le ramasser ? Mais ce n'est pas rentable. C'est une blague. Et donc, du coup, imagine un petit peu les haricots secs. Tu imagines, c'est les mêmes haricots verts, mais sauf que tu les as laissés sécher. Et puis après, tu dois rajouter une manip, c'est de les décortiquer. Ensuite, les mettre dans un bocal et de les faire bouillir. Et en fait, tu vas à la Biocop pour 4, 5 euros, tu as des haricots cuisinés sauce cassoulet avec de la graisse de canard. Et toi, tu vas te faire chier pour 5 euros à avoir passé toute ta saison et puis les avoir décortiqués et puis les avoir cuits. Et bien en fait, à part les amérindiens, à part les chasseurs-cueilleurs qui n'ont pas le choix parce que c'est de l'ordre de l'autosuffisance alimentaire pour eux. Donc, ils font des haricots secs, mais en même temps, ils ont le temps. Ce n'est pas des états. Ils bossent 3, 4 heures par jour, 5 heures par jour. Donc, ils ont le temps de cosser les haricots. Mais ce qu'il faut bien comprendre, le garelle, et bien ça, ce n'est pas rentable. Ça, ce n'est pas rentable de le faire en fait. Et ça, si tu le fais par toi-même alors que, je ne sais pas moi, tu gagnes bien ta vie, que tu sois informaticien, mécano ou n'importe quoi, en moyenne, c'est entre 30 et 50 balles de l'heure pour arriver à vivre de ce que tu fais. Et bien en fait, c'est beaucoup plus rentable pour toi de continuer à aller bosser et d'aller acheter un truc de haricots à la biocop plutôt que de les faire dans ton jardin. Dès que tu les auras fait ton jardin avec ton taux horaire, là, moi, mon bocal, ce n'est pas 5 balles qui vaut, ce serait plutôt 40. Mais donc du coup, ça, on pourrait dire, c'est des produits de luxe, c'est des produits pour hauts bourgeois. Donc, c'est ça aussi qui est génial dans cette reconquête de l'autonomie, c'est qu'en fait, tout ce que tu vas fabriquer par toi-même, ça n'a pas de prix en fait. Ça vaut une fortune. Que ce soit un bonnet tricoté main, que ce soit des carottes, une botte de carottes fait maison, en fait, elle vaut, ça doit valoir dans les 50 euros le kilo. Ce n'est pas avec amour. Et donc, c'est ça qui est vachement difficile dans cette société quand les gens posent la question est-ce que c'est rentable, est-ce qu'on peut en vivre, est-ce que ça dépend de quoi on parle en fait. Ça dépend de ce que tu payes comme charge sociale, ça dépend de ton engagement. Et à l'heure actuelle, vivre comme un chasseur-cueilleur en France, ne pas avoir d'impôts sur le dos, ne pas avoir de charge sociale, c'est presque impossible. Ou alors, tu es gitant, tu te retrouves à bouffer du hérisson, et les gitans, en fait, c'est les seuls qui sont, on pourrait presque dire que c'est les seuls, les derniers chasseurs-cueilleurs français et seuls à bouffer du hérisson, à bouffer du pigeon, à bouffer des animaux sauvages, en fait. Et ils ont une forme d'autosuffisance, mais est-ce qu'on est prêt à aller vers ce... Oui. Plus bientôt, il n'y a plus de hérisson, on ne pourra pas tous bouffer du hérisson. Alors, il y a des voitures, oui. Il y a d'autres questions ? Oui, il y en a plein. Est-ce qu'on finit par une dernière question ? Parce que, voilà, ça fait déjà une heure et demie. Essaye d'en prendre une, essaye de screener dans les plus pertinentes ou des trucs où on n'aurait pas déjà plus ou moins répondu. c'est pour moi, enfin, il y en a une qui m'a parlé, en tout cas, je ne sais pas si elle vous parle, mais c'est en gros, est-ce que vous êtes pessimiste ou optimiste par rapport à cette société ? Moi, je vais y répondre parce que si je suis là aujourd'hui, je ne sais clairement pas ce que ça va devenir. Je n'ai pas la vision et je ne peux pas savoir si ça va dans le mur ou ça se scratch ou et tout. Parce que c'est juste aujourd'hui, le peu de temps, enfin, le peu de temps, le temps qui me reste à vivre, je veux le passer à faire ce que je fais parce que je m'éclate dans ce que je fais et après, ce qu'il advient de ce que je fais, ça ne m'appartient pas. Mais je suis heureux dans ce que je fais, dans ce que je vis et pour moi, c'est le plus important. Oui, il y a une phrase que j'aime bien. Moi, je suis un peu les deux, ça dépend des moments. En fait, on est tous un peu de tout, quoi. j'ai plutôt tendance dans mes vidéos, en tout cas, dans ce que je transfais, d'essayer de balancer de l'optimisme parce que j'ai l'impression qu'on se prend des tonnes de pessimistes et de c'est la galère et c'est foutu et il faut travailler dur et il faut partir. Et du coup, moi, quand je propose quelque chose, j'essaye de montrer plutôt le côté optimiste même si évidemment, je suis un petit peu les deux, on est tous un petit peu tout, quoi. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est qu'un optimiste ou non, le pessimiste, par contre, le pessimiste, pardon, il voit la difficulté en toute opportunité et l'optimiste, il voit une opportunité en toute difficulté et moi, j'essaye plutôt de voir des opportunités même si on est dans un monde qui s'annonce compliqué, de plus en plus compliqué, la vie, elle est encore belle quand le soleil se lève tous les jours, les oiseaux chantent encore, quand on fait un jardin, moi, j'ai un petit jardin, j'ai récupéré une prairie, en quelques années, j'ai vu les animaux qui reviennent, la vie est généreuse, elle revient vite et quand même des choses chouettes et c'est vrai quand on regarde les infos sur le BFM, là, il y a de quoi être pessimiste mais si on jardine en prenant soin de son petit lopin de terre, la vie, elle revient, il y a de quoi aussi être optimiste donc voilà, je suis un peu les deux et des fois, je me dis que quand tu es trop pessimiste, tu as tendance à dire c'est foutu, à quoi bon se bouger le cul quoi, si c'est foutu, je ne vais pas me casser la tête à aller faire des haricots, ça va me prendre du temps fou, je vais plutôt aller bosser à l'usine et je n'achèterai pas cher mes haricots et je vais aller voyager, prendre l'avion et je vais consommer comme un taré vu que c'est foutu quoi, c'est peut-être tout le monde, tous les pessimistes ne réagissent pas comme ça évidemment, mais en tout cas, je pense que garder un côté optimiste, un peu d'espoir et d'y croire qui permet de mener des combats et des actions si le combat, on peut aussi faire donc quichotte et faire des combats perdus d'avance, c'est très joli aussi, donc un peu les deux mais j'ai plutôt si je devais avoir une tendance qui se dégage en moi, c'est plutôt l'optimiste et c'est aussi quelque chose que je travaille, c'est que j'ai envie d'être optimiste, j'aime bien être content donc je fais en sorte d'être content, tu vois, après je pourrais décider d'être pessimiste et de m'effondrer et de dire que c'est foutu mais c'est carrément un choix en fait, je crois. Tu le trinques ? Ouais, ben moi en fait, déjà positif, négatif ou pessimiste, optimiste, pour moi, c'est comme si tu demandais tu préfères le soleil ou la nuit ? Tu préfères les hommes ou les femmes ? En fait, et moi, pour moi, on a besoin des deux donc déjà, les deux sont pas à séparer, je te rejoins aussi, c'est que je, j'ai les deux qui m'habitent en fait, il y a des fois où j'en ai lourd et je me sens un peu désespéré, j'ai plus d'espoir puis il faut que je touche le fond en fait, je fasse le deuil d'un truc et puis hop, quand je fais le deuil, hop, je retrouve de l'énergie et puis d'un seul coup, je vois, il y a une phrase qui me vient, je ne sais plus de quel gourou j'avais appris ça ou de quel sage parce que gourou, c'est un mot très galodé en Occident, mais c'était, viendra un moment où tout prendra sens en attendant, ris de ton incohérence et donc par rapport à cette ambiance là et certains qui parlent là qu'on a enclenché dans le plan de réduction de la population mondiale, qu'on va vers du crash quoi, à mon avis, il y a une part de vrai, enfin on va vers du crash et en même temps, en même temps, on va vers ce monde meilleur où on voit que dans les échos à mots qu'on est en train de créer, on pratique la communication non-violente, on produit des légumes, des papillons, de l'amour et du respect et que ça en fait nos ancêtres ils ne l'ont pas jamais vécu en fait, ça fait des millénaires que les êtres humains s'auto-persécutent les uns les autres et s'entretuent et je remarque que le monde de vivre ensemble et d'harmonie de l'homme avec son environnement que nous on souhaite en fait, il n'y a pas beaucoup d'humains qui l'ont souhaité avant nous en fait, en gros, si on avait pu donner le round up à ton arrière-arrière-grand-père, c'est un peu comme les fusils aux amérindiens en fait, ils étaient très contents les amérindiens de nous acheter des fusils parce qu'ils pouvaient niquer la tribu d'en face beaucoup plus efficacement en fait et on s'aperçoit que les chasseurs-cueilleurs ils n'ont pas dit ouais vas-y c'est quoi ces fusils on n'en veut pas on préfère les flèches en fait et là on est les premiers à dire mais on ne veut plus de fusils je préfère me faire chier à désherber à la main qu'avoir du round up parce que je vois les conséquences en fait et donc du coup pour moi si le but de cette expérience de vie et de la conscience sur terre c'est la conscience et l'évolution de la conscience l'expérience qu'on est en train de vivre le fait qu'on s'amuse nous-mêmes à se foutre la tête sous l'eau pour essayer de se rappeler qu'on a des poumons et qu'on a des êtres qui ont besoin de respirer en fait peut-être on va vers cette asphyxie pour mieux réaliser qu'on a des poumons et respirer à pleine poumonnée donc voilà c'est comme ça que je vois les choses comme si on allait vers le pire mais pour le meilleur ou qu'on vivait le meilleur mais pour le pire parce que c'est le meilleur regarde les supermarchés le confort Netflix tu peux ne plus jamais t'emmerder de ta vie en fait passer ta vie devant la télé moi quand j'étais petit trouver une émission intéressante c'était chiant tu peux me zapper tu peux me zapper il fallait attendre des fois une semaine pour avoir un film intéressant et toi maintenant tu peux tout commander tu peux tout avoir tu peux te faire livrer les pizzas on pourrait dire c'est le paradis du poulet en fait mais c'est aussi mon cauchemar et pour moi les deux s'interpénètrent en fait donc on est au paradis de l'horreur et puis en même temps on va vers l'horreur qui va être un paradis donc donc je suis résolument les deux en fait positif et négatif parce que la nature elle aime pas un camp en fait elle a choisi les deux à la fois les défenses immunitaires et les maladies les problèmes et les solutions donc je suis résolument les deux merci et toi Denis pour conclure pour conclure c'est vrai qu'il y a plein de questions que je vois d'y je pense qu'on en fera si ça part ouais 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 puis je reconnais certains dans les questions c'est marrant je pense pour moi l'important c'est d'être en phase avec soi ça veut dire si on est heureux dans ce que l'on fait si on a trouvé sa voie et qu'on est heureux dans ce que l'on fait alors c'est voilà je dirais que c'est la plus belle chose de la vie elle est là en fait c'est d'être bien dans ce que l'on fait être heureux tous les jours se lever avec enthousiasme et se dire encore une belle journée qui commence là où effectivement on pourrait ne pas être optimiste ou alors aller plutôt chercher l'optimisme c'est quand on se lève le matin et on se dit putain encore une journée qui commence là à mon sens c'est là qu'il faut vraiment changer les choses et se mettre en action pour inverser inverser le truc mais non c'est tout après voilà tu étais ce que tu es tu as choisi la voie que tu as pris si tu l'assumes et que tu es pleinement satisfait et que tu es heureux là dedans bah ne change rien quoi enfin continue j'ai envie de te dire là où je mettrais un guillemet c'est que si là où tu as ton plaisir ça va être de flinguer une planète sur laquelle pour l'instant dans notre système solaire et je vais l'amener plutôt notre galaxie on est la seule qui est habitable ça me fait un peu chier je te cache pas mais voilà c'est à dire que si pour le confort pour un usage de confort on est en train de tout flinguer parce qu'on se dit mais moi je suis bien comme tu expliquais la Netflix machin la pizza et puis ouais et derrière ceux qui feront les conséquences c'est forcément ceux qui vivent en pleine nature seront les premiers à prendre la conséquence de ça et ça ça me fait un peu moins rigoler mais sinon voilà si chacun est bien dans sa vie tant mieux je dirais voilà tant le respect de l'autre en fait et puis pas que de l'autre humain c'est l'autre moi pour moi l'animal a autant d'importance que l'humain ça peut faire bondir mais j'ai déjà lu plein de fois sur ma chaîne donc je m'en fous je réitère pour moi un animal il n'est pas en dessous de l'homme l'homme n'est pas l'espèce qui doit régler sur la terre les animaux sont là à sa disposition pour se nourrir pour moi il y a une sorte d'équilibre il y a un équilibre complet et il n'y a pas quelqu'un qui est au dessus de l'autre donc faisons attention à chacun qu'il soit qu'il soit animal végétal et autre voilà c'est tout oui de toute façon on est des animaux moi je ne vois pas trop on est un animal bon c'est très hippie ce que j'aime dire mais bon c'est clairement ça il faut se sentir bien dans ce que l'on fait vers où on va et si on ne se sent pas on essaie de mettre toutes nos énergies quand c'est possible et je sais que c'est difficile j'ai souvent des messages de gens qui sont et c'est une vérité toi là on parle de fake news ça c'est pas une fake news il y a énormément de personnes aujourd'hui qui sont en dépression ça c'est une réalité et je le vois en émissaire que je reçois et et je dis j'aimerais changer mais je ne peux pas parce que parce que parce que parce que j'entends que c'est difficile souvent on a un poids qui est sur nos épaules qui c'est compliqué après je ne sais pas moi là dessus je ne suis pas psy je sais que c'est difficile mais la force et le courage amènent amènent la libération la liberté et puis tout ce qu'on veut et il faut il faut des efforts dans la vie la vie c'est un effort je pense qu'on a trop eu de facilité c'est ce que tu disais on a eu trop de facilité et donc du coup l'effort on ne sait plus comment le fournir regarde rien que le fait de retourner le sol pour pouvoir on se dit ouais il faut retourner le sol ouais mais si je ne peux pas le retourner c'est mieux oui c'est vrai que c'est mieux de ne pas le retourner mais en même temps c'est physique le jardin moi j'ai une vision autre mais ça peut être très physique donc construire une maison construire sa propre baraque avec des pierres on ne va pas prendre des parpaings tu prends des pierres tu les mets une en dessous des autres en entour mortier ça prend du temps c'est physique et aujourd'hui on n'est plus tellement là dessus on est sans cliquer sur un bouton et donc du coup faire l'effort que ce soit un effort intellectuel et encore un effort manuel beaucoup de gens d'autonomie font énormément de passer leur temps faire des travaux des machins c'est très difficile c'est pénible il y en a qui veulent avoir l'autonomie mais ils voudraient un système clé en main tu vois tu mets la clé tu ouvres et tout est autonome putain c'est magique quoi tu vois il y en a en plus qui commencent à proposer ça des systèmes tu vois tu achètes ta maison elle est bien autonome ton potager il est en place avec les petits carrés en plastique nickel tu vois les panneaux sur le toit et puis voilà et tu te dis ouais mais c'est quoi l'intérêt l'intérêt de l'autonomie c'est le parcours en fait c'est le voyage dans un voyage c'est le parcours qui est important c'est pas la destination c'est le fait c'est tout ce que tu vas découvrir tout au long de ton parcours et ton voyage après une fois que tu es arrivé t'as envie de repartir en fait t'as envie de moi c'est comme ça que je le vois quoi c'est ouais voilà quoi 1h45 merci pour ce voyage d'1h45 comme tu dis vous en avez prévu une heure on a légèrement dépassé ouais c'est pas grave c'était prévisible un peu non à 3 à 4 à 3 éloquents à 4 mais ouais non ce que je veux dire à ceux qui nous suivent si ça vous plaît faites nous des retours pour savoir si jamais vous voulez qu'on en refasse et puis on verra ce qu'on peut faire avec nos plannings respectifs pour en refaire et si l'enthousiasme est là en tout cas moi c'était un plaisir une première pour moi donc pas évident mais content d'avoir participé à ce live ce soir c'était un plaisir un plaisir aussi pour moi pareil c'était un plaisir je suis très content et puis on met ça quand on voulait ouais je me suis fait chier les questions étaient chiantes on t'invitera plus voilà ouais du coup en tout cas merci aux gens qui nous ont accordé leur attention parce qu'en fait d'attention c'est quelque chose de précieux que vous auriez pu accorder votre attention à plein 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 d'autres trucs vous auriez pu apprendre à jouer du piano vous auriez pu regarder Netflix donc voilà merci d'avoir accordé votre attention parce qu'à l'heure actuelle sur Youtube en moyenne c'est 4 secondes d'attention pour que les gens ne vont pas les perdre en fait et là vous êtes 1h45 vous êtes motivé c'est vraiment vous nous aimez bien à mon avis ils sont endormis devant l'écran ouais peut-être c'est ça ils ont oublié d'éteindre leur ordinateur et nous on croit qu'il y a 35 personnes qui nous écoutent alors qu'en fait il y en a 4 qui posent des questions non on est 126 maintenant 126 personnes donc voilà merci d'avoir réussi à nous suivre jusque là ça montre que vous aviez une attention et puis vous avez un intérêt pour ce qu'on a pu partager donc merci de nous avoir accordé votre précieuse attention parfait bonne soirée à tous merci à tout le monde merci à tous ceux qui ont posé des commentaires on essaiera pour faire un live peut-être sur un live peut-être un peu plus technique pour essayer de répondre à des je vois qu'il y a beaucoup de questions sur comment on peut faire est-ce qu'on peut vivre de son potager enfin vivre se nourrir exclusivement comment on fait je sais c'est une question qui revient très très souvent techniquement parlant comment on fait pour vivre de son potager en tout cas n'hésitez pas à lancer les questions auxquelles vous aimeriez que enfin si en tout cas s'il y a un autre sujet d'autres sujets ou d'autres trucs qui peuvent vous inciter enfin nous inciter nous à refaire un live n'hésitez pas à poser les questions à Denis et puis du coup on essayera de structurer ça ça marche au top bonne soirée à tous ciao 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 !